L'Univers entend ce que vous sentez. Wendy et Esther Hick. Il était un psychologue américain et écrivain de livres sur la croissance spirituelle. L'Univers entend ce que vous sentez. Vous n'êtes pas victime de la réalité. Vous êtes des créateurs de réalité. Abraham. Introduction. Les enseignements d'Abraham m'accompagnent depuis près de trois décennies. Lorsqu'on m'a offert l'opportunité d'établir un dialogue personnel avec ce que je considère être la sagesse de pointe sur notre planète, ma réaction immédiate a été une d'enthousiasme. À chaque fois que je relis ce dialogue entre la sagesse collective désincarnée d'Abraham et moi-même, le titre de la chanson « Come fly with me » me vient à l'esprit. Les pages de ce livre contiennent l'opportunité de monter en flèche vers des sommets que le lecteur n'a jamais imaginé. Sur scène, alors que je parlais à Esther et que j'écoutais les réponses étonnantes d'Abraham, j'étais totalement captivée par la profonde énergie présente ce soir-là dans cette pièce spacieuse. Il était en extase, comme un gamin dans un magasin de bonbons qui pouvait essayer tout ce qu'il voulait. Les enseignements de ce livre vous offrent, en tant que lecteur, l'opportunité d'utiliser votre propre esprit pour co-créer une vie remplie d'excitation, de bonheur et le sentiment d'avancer vers vos objectifs à tout moment. Abraham a répondu à toutes mes questions et commentaires avec ce style direct qui le caractérise et qui transmet ces vérités simples qui conduisent à vivre en alignement total avec notre source d'être. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais jeune doctorant, j'ai trouvé la sagesse présente dans un ouvrage intitulé The Weirdest Secret de All Night in Gal. Dans ce livre, Abraham me rappelle constamment qu'il n'y a pas d'exception à cette merveilleuse vérité. De tous les livres que j'ai écrits et que j'ai eu la chance d'offrir au monde, je considère que c'est celui qui offre les informations les plus importantes et pratiques grâce à la sagesse d'Abraham. Et à ceux qui doutent que les indications censées qu'il m'a donné tout au long de notre dialogue soient réellement issues de la dimension non-physique, puis-je rappeler les mots attribués à Marc Toin, ce qui cause des problèmes n'est pas tant ce que les gens ignorent que ce qu'il sait et n'est pas vrai. En lisant et en écoutant la rencontre personnelle reproduite dans ces pages, je vous encourage à pratiquer une philosophie qui a marqué toute ma vie d'adulte, que votre esprit reste ouvert à tout et attaché à rien. La loi de l'attraction fonctionne en ce moment même, et, comme l'a dit Abraham, l'univers n'entend pas ce que vous dites, l'univers entend ce que vous ressentez. Je suis Wayne Dyer Introduction Tant pronto como empecé a recibir à Abraham sub que esa experiencia extranah y maravillosa se debia al grande ceo que sans siam y marido, Jerry X, de ser utile, a yudar y animar a sussemejante, a zikomo de entendez como funciona el universo y porc et nous sommes ici. Sans aucun doute, c'était la cause d'Abraham qui commençait à couler à travers moi. Jerry avait invoqué Abraham grâce à la vie qu'il avait menée et à toutes les questions sans réponse qu'il avait accumulées au fil du temps. Ainsi, dès le début et pendant les nombreuses années qui ont suivi, presque toutes les réponses d'Abraham étaient une conséquence directe des questions de Jerry. Au fur et à mesure que le temps passait et que le nombre de personnes interagissant avec Abraham augmentait, l'éventail des questions s'élargit et leur message s'élargissait et s'approfondissait. Ainsi, lorsque le président et chef de la direction de A House, Reed Tracy, a suggéré une réunion où Abraham et le docteur Wayne W. d'ailleurs pourraient parler, j'ai été ravi. Il savait que Wayne avait rassemblé de puissants éléments de compréhension tout au long de sa vie, et il voulait qu'il pose à Abraham toutes les questions sans réponse. J'étais sûre que l'expérience serait très intense, et je ne me trompais pas. C'était une co-création parfaite. Avec amour. Hestérique. L'idée de Reed. Reed Tracy, bonjour et bienvenue à ce merveilleux rassemblement. Je m'appelle Reed Tracy et je suis président et chef de la direction de A House. Nous diffusons la réunion en ligne en temps réel, vous pouvez donc participer si vous le souhaitez. Des milliers de personnes à travers le monde le regarderont en même temps. Je suis à A House depuis 25 ans, et c'est l'un des spectacles qui me passionnent le plus. Un jour, j'ai appelé Esther et lui ai dit, j'ai une idée absurde. Et si Wayne d'ailleurs parlait à Abraham, avec vous deux seuls sur scène. Elle a dit, ça m'a l'air d'être une excellente idée. Et j'ai dit, oh, bien. Maintenant, je demande à Wayne. Cela va être une soirée très excitante, alors sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Wayne d'ailleurs et Esther X. Esther X, merci beaucoup. Vous êtes prêts, les gars ? Esther a Reed, mais dans quel problème nous as-tu mis ? Wayne d'ailleurs, oh mon Dieu. Je suis ravie d'être venu parler à un fantôme, je l'attendais depuis des années. Membre du public, je t'aime, Wayne. Wayne, oh mon Dieu, je t'aime aussi. Je vous aime tous. C'est cool d'être ici. Esther, quelqu'un m'a demandé de quoi nous parlerions ce soir, et j'ai répondu, je ne sais pas, et je ne veux pas savoir. Je voulais avoir l'esprit clair. J'aime l'idée que quelqu'un d'aussi brillant que le docteur d'ailleurs parle à Abraham. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? C'est vraiment une co-création parfaite, n'est-ce pas ? Wayne, en effet. En 1987 ou 1988, quelqu'un m'a envoyé une énorme collection de cassettes d'Abraham et j'ai commencé à les écouter. Il y a environ douze ans, j'ai rencontré Jerry et Esther en personne, et je suis un grand fan d'Abraham. Je crois sincèrement que ces enseignements sont les plus sages et les plus profonds qui puissent être reçus sur cette planète aujourd'hui. Esther, Wayne a vendu plus de nos livres que nous. Wayne, je suis un vrai croyant. Quand quelqu'un vous dit la vérité, vous le savez et vous le ressentez vraiment dans votre cœur. Vous savez qu'ils vous disent ce qu'ils sont. Esther, c'est la résonance. Wayne, c'est vrai, ces mots résonnent en moi. Ça a toujours été comme ça. Et vous n'avez jamais échoué dans les centaines ou les milliers de fois où je vous ai écouté. Esther, je vais retrouver Abraham. Pensez-vous que ça va ? Wayne, avez-vous besoin d'un GPS ou autre ? Esther, je n'ai besoin que d'une minute pour vider mon esprit de mes pensées. Ensuite, ils apparaîtront. Esther a Wayne en plaisantant qui cherchez-vous ? J'ai le sentiment que vous allez aussi chercher Abraham. La vérité, c'est que je pense que tu le fais depuis un certain temps. Wayne, tu sais. Plusieurs fois, j'ai aussi cette impression. Esther, eh bien on y va. Qui est Abraham ? Tout d'abord, j'aimerais que vous me disiez, à tous ceux qui nous regardent et à tous dans cette salle qui vous êtes. Qui est Abraham ? Pouvez-vous le dire à ceux qui ne le savent pas ? La chose la plus importante est que nous sommes une conscience collective, une vibration, en rien différente de celle à laquelle tout le monde peut accéder. Cependant, grâce au niveau de concentration qu'elle a atteint au fil des ans, Esther a atteint une fréquence qui lui permet de s'adresser à nous et de nous entendre avec une plus grande intensité. Quiconque est concentré physiquement, et cela vous inclut tous, est une extension de l'énergie source. Et nous sommes cette source d'énergie dont vous êtes tout des prolongements. Cependant, tout en vivant vos expériences quotidiennes, vous rencontrez accidentellement des fréquences vibratoires qui vous empêchent de recevoir la totalité de qui vous êtes. Et nous sommes cette même totalité. Certains ont essayé de nous amener à nous définir en termes physiques, mais nous n'y parvenons pas. Et nous ne chuchotons pas à Esther des mots qu'elle répète. Nous lui fournissons des blocs de pensée et elle trouve les mots physiques correspondants. Tout le monde est capable de le faire. Vous pouvez tous recevoir cette inspiration. Cependant, vous pouvez vous inspirer de différents points d'attraction. Vous pouvez être de très mauvaise humeur et recevoir de l'inspiration, mais alors vous ne recevez pas l'inspiration de l'énergie source, mais de blocs de pensée qui, pour ainsi dire, ont été laissés sur le chemin physique. Ainsi, il s'agit d'accorder une fréquence élevée et de le faire assez souvent pour qu'il y ait de la cohérence dans ce que vous recevez. C'est la façon la plus simple de l'expliquer. Et la chose la plus importante que nous voulons dire aux êtres humains est que vous le faites tous, mais généralement vous ne le faites pas systématiquement. Esther n'est pas non plus toujours en mesure de recevoir Abraham, bien que dans un forum comme celui-ci cela lui soit facile grâce à l'attente du public. Nous exploitons l'impulsion du désir que vous avez tout généré, puis Esther traduit nos vibrations et nos connaissances en mots. Donc en réalité vous êtes un ensemble de vibrations d'une fréquence de plus en plus élevée. Diriez-vous que vous êtes l'équivalent de Dieu ? Les êtres humains ont du mal à nous définir, et ils ont aussi du mal à définir Dieu. Et il leur est également difficile de définir ceux qui occupaient auparavant des corps physiques et qui sont maintenant réapparus dans la dimension non-physique. Les êtres humains, que nous aimons tant, ont une perspective absurde de la continuité de la vie. La plupart d'entre vous croient que vous entrez dans votre corps, vous vivez pendant un certain temps, vous le faites bien ou pas, et puis vous partez, quand ce qui arrive, c'est que vous êtes éternel. Tu ne pars jamais vraiment. Même lorsque vous n'êtes plus concentré sur votre corps physique, vous êtes toujours conscience et vous êtes toujours concentré sur ce qui se passe ici sur Terre. Il existe une conscience collective qui ressent beaucoup d'intérêt et de sympathie pour tout ce qui vous concerne. Et cette source d'énergie est ce que l'homme veut appeler Dieu. Vous y avez tous un accès direct. J'ai souvent dit que nous ne sommes pas ici en tant qu'êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais au contraire. Nous sommes des êtres spirituels infinis qui ont une expérience humaine temporaire. Lorsque vous êtes dans le présent et que vous avez pratiqué une vibration à haute fréquence dans laquelle vous n'êtes pas irrité, bouleversé ou concerné, vous permettez à l'inspiration de circuler. Vous êtes bien plus que vous ne le pensiez. Vous êtes l'extension de la source d'énergie. C'est à ce moment-là que vous ressentez de la clarté et de la passion. C'est à ce moment que votre timing est correct. C'est à ce moment-là que vous vous amusez le plus. C'est à ce moment-là que vous vous sentez mieux. Vous créez votre propre réalité, et vous le faites parce que les pensées que vous nourrissez vous amènent à émaner une fréquence vibratoire à laquelle la loi de l'attraction répond constamment. Et ainsi, à tous les moments d'éveil, vous créez votre propre point d'attraction, et tout ce que vous expérimentez vous vient en raison de votre émanation vibratoire et de la réponse de la loi d'attraction à cette vibration. C'est comme si vous étiez sur un disque vibrant et que seules des choses de la même vibration peuvent s'y rencontrer. Votre album change en fonction de vos pensées et de vos émotions. Vous choisissez le disque à travers les choses sur lesquelles vous vous concentrez. Vous pouvez choisir un album qui crée un sentiment d'excitation, d'amour, de liberté ou de joie, ou un album qui provoque un sentiment de chagrin ou de désespoir. Si vous regardez les personnes qui vous rencontrent, vous saurez sur quel album vous êtes. Si vous êtes entouré de personnes irritées, vous êtes sur le disque d'irritation. C'est si simple. Ils vous ont rencontré parce que vous êtes des partenaires vibratoires parfaits. Lorsque vous êtes capable de vous positionner consciemment sur ces disques vibratoires, vous comprenez sans équivoque la cause de ce qui vous arrive à vous et aux autres. Qu'est-ce que l'inspiration ? Il y a quelques années, j'ai écrit un livre intitulé Inspiration à partir des mots « inspire » et « inspirito » « inspire » et « inspire » et « inspire » Et il y a 2000 ans vivait sur notre planète un grand maître nommé Patanjali qui disait « quand tu es inspiré par un objectif important, un projet extraordinaire, toutes tes pensées brisent leurs liens, ton esprit dépasse les limites, ta conscience s'étend dans toutes les directions. Et vous vous retrouvez dans un nouveau monde merveilleux. Et puis il a dit, et c'est ce que je veux vous demander, vos forces, facultés et talents latents prennent vie et vous réalisez que vous êtes une personne bien meilleure que vous n'en avez jamais rêvé. C'est comme si vous découvriez que vous êtes Dieu, la Source, le Tao, l'Esprit divin ou tout autre nom que nous donnons à cette énergie de la Source dont vous parlez et à partir de laquelle vous nous parlez. Comme nous l'avons expliqué récemment, lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez le potentiel d'être à cette fréquence plus élevée, car pendant que vous dormez, l'élan de votre point d'attraction cesse. Ainsi, lorsque vous vous réveillez, avant de commencer à avoir des pensées sur ce qui n'a pas fonctionné hier ou sur ce que vous devez faire aujourd'hui, vous avez le maximum de potentiel pour vous aligner sur cette énergie pure et positive. Par conséquent, si vous pouvez alors vous concentrer et permettre un petit élan de démarrer, vous vous connectez à cette conscience de l'énergie de la Source qui est toujours consciente de tout ce que vous faites. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, vous devez vous concentrer sur cet alignement. C'est la meilleure façon de le décrire. En d'autres termes, la Source est accessible à tous à tout moment. Nous sommes toujours là. Et ainsi, lorsque vous êtes conscient de la présence de la Source et n'offrez pas une vibration qui empêche votre alignement avec elle, vous vivez des moments merveilleux. Vous pouvez les vivre à tout moment. Et les gens appellent ceux qui le font des maîtres. C'est la maîtrise de la concentration. Voilà ce qu'il est. La rue est de l'aube. Je me réveille toujours vers 3 heures du matin. Il y a de nombreuses années, un grand poète nommé Rumi a dit, la brise matinale a des secrets à vous dire. Ne vous rendormez pas. Ne vous rendormez pas. Ne vous rendormez pas. J'ai écrit beaucoup de mes livres dans ces moments-là. Qu'est-ce qui me réveille ? Je peux presque savoir à quelle heure cela arrivera. Dans un documentaire que j'ai tourné il y a des années, intitulé The Change, une horloge apparaît qui indique toujours 3h13. Sont-ils des anges ? Est-ce la source divine ? Est-ce quelqu'un qui dit, c'est votre objectif, c'est le moment où il n'y a pas de distraction ? L'essentiel est que la source soit toujours à votre disposition. Cependant, la chose importante à propos de votre histoire est que, pour une raison quelconque, c'est le moment où vous décidez d'écouter. Mais il n'y a personne autour de moi pour me distraire. Et c'est la conversation importante que vous devez avoir. Que se passe-t-il avec ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous rend plus résonant, plus réceptif ? L'élan de votre pensée s'est arrêté pendant que vous dormiez, il n'y a donc aucune vibration contradictoire en vous. Alors maintenant, vous êtes plus susceptible d'écouter. Lorsqu'elle se réveille au petit matin, Esther se dit, suis-je réveillée ? Parce que si je suis réveillée, je vais me lever. Autrement dit, à ce moment-là, il lui est plus facile de capter les pensées que nous lui transmettons en raison de l'absence de résistance. C'est ce que tu veux dire. Oui, mais pour moi, les moments les plus créatifs sont au milieu de la nuit. Réfléchissez à la raison. Lorsque vous maintenez une pensée pendant 17 secondes, la loi de l'attraction en apporte une similaire. C'est ainsi que l'impulsion surgit. Pourquoi dites-vous que la loi de l'attraction contribue à une autre pensée similaire ? Qu'est-ce que la loi de l'attraction ? Supposons que vous vous réveillez le matin, au lieu de trouver cet espace libre qui est potentiellement à votre disposition, vous pensez aux problèmes que vous avez usés hier au travail. Vous vous souvenez du dilemme dans lequel vous étiez. Vous pensez à l'inconfort et à la discorde. Et lorsque vous vous concentrez sur cela pendant 17 secondes, les mêmes pensées vous viennent à l'esprit. Si vous continuez à nourrir ces pensées pendant encore 17 secondes, il y aura encore plus d'élan. Après 17 secondes supplémentaires, l'élan augmentera un peu plus, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous franchissiez le seuil des 68 secondes. Dans ce court laps de temps, la fenêtre de résonance avec la source vous aura échappé. C'est arrivé à Esther récemment, alors nous avons dit, « Eh bien, tu peux toujours recommencer demain avec des pensées plus positives. » Et Esther a dit, « Je refuse d'accepter que je doive attendre demain pour revenir sur mon disco de fréquence. Je peux le faire si je me concentre. » Et nous convenons qu'avec une certaine concentration délibérée, Esther a pu revenir à un courant de pensée plus positif, mais il est beaucoup plus facile de le faire avant que l'impulsion négative ne commence qu'une fois qu'elle a commencé. Nous aimons parler de la loi de l'attraction car c'est le moteur vibratoire qui organise tout. Cependant, nous ne pouvons pas parler de la loi d'attraction sans parler d'impulsion, car il y a une impulsion dans la pensée. Et si vous réservez suffisamment de temps, une pensée devient une forte habitude de penser, une croyance. Une croyance n'est rien de plus qu'une pensée que vous ne cessez d'entretenir. Parfois, vous continuez à perpétuer des croyances qui ne vous servent pas, mais lorsque vous venez de vous éveiller, ces croyances sont suffisamment inactives pour que vous puissiez en trouver une nouvelle qui vient de la source et qui parle de qui vous êtes et de ce que vous savez vraiment. Est-ce que l'inverse se produirait si vous vous réveilliez et aviez une pensée très positive, comme « je vais me guérir de ce problème » ? Eh bien, lorsque vous démarrez cet élan, c'est merveilleux. Mais la règle des 17 secondes s'appliquerait-elle également à lui ? La règle des 17 secondes s'applique à tout. Il est très utile de reconnaître que la loi de l'attraction, que vous en soyez conscient ou non, répond à la vibration que vous offrez en ce moment et que par conséquent l'impulsion est produite. Par conséquent, si nous étions à votre place physique et que la pensée était agréable, nous nous concentrerions dessus. On penserait plus à lui. On parlerait de lui. Nous l'écririons. Nous en discuterions avec d'autres personnes. Nous favoriserions délibérément cet élan. Cependant, s'il s'agissait d'une pensée agaçante et agitée, nous ferions de notre mieux pour la généraliser. Plus la pensée est spécifique, plus l'impulsion est rapide. Plus la pensée est générale, plus l'impulsion est lente. Esther se souvient qu'à San Francisco, elle a conduit sa voiture au sommet d'une de ses collines. Je ne pouvais pas croire que les gens les montaient et descendaient. Imaginez donc percher votre voiture au sommet d'une de ses collines, la laisser au point mort et desserrer le frein de stationnement. Et maintenant, juste pour le plaisir de regarder ce qui va se passer, vous poussez un peu votre voiture par derrière. Eh bien, vous savez ce qui va arriver. Avec juste une légère poussée, votre voiture accélérera sur la pente. Mais si vous vous placez immédiatement devant lui et le laissez vous percuter, vous pouvez facilement arrêter cette impulsion indésirable. Vous ne voulez pas essayer d'arrêter l'élan à la base de cette colline. Et vos pensées sont les mêmes. Chaque pensée est vibration, et la loi d'attraction répond à chaque pensée, et donc la pensée augmentera. La question est, voulez-vous que cette pensée augmente ? Parce que la loi de l'attraction insiste sur le fait que ce sera le cas. Et les affirmations ? Je parle beaucoup des discours « je suis ». « Je suis » est un autre nom pour la source. Vous pouvez vous sentir faible mais avoir une pensée qui dit « je suis fort, je suis heureux, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis positif » ou « je suis affectueux ». Un des vers du livre de Joël disent, que le lâche dise, « je suis un brave ». Logique, cependant, il y a un facteur de stress qui peut se retourner contre nous, car chaque thème est en fait deux thèmes, ce que je veux et l'absence de ce que je veux. Donc, si vous ne vous sentez pas courageux mais que vous dites, « je suis courageux », qu'est-ce que vous activez vraiment ? Lorsque vous ressentez le besoin d'appliquer un effort fort, vous essayez généralement de surmonter ce qui se passe réellement en vous d'un point de vue vibratoire. Et donc, au lieu d'aller comme vous le souhaitez, les choses vont dans l'autre sens. En d'autres termes, vous essayez de faire en sorte que ces actes et affirmations compensent la vibration qui s'oppose à ce que vous voulez vraiment. Et vos mots ne peuvent pas inverser ce courant. C'est pourquoi vous sentez que vous devez essayer plus fort. Les affirmations sont merveilleuses, mais nous nous assurerons que nous nous sentons vraiment bien en les faisant, car l'univers n'entend pas ce que vous dites, l'univers entend ce que vous voulez dire. Cela répond aussi à ce que vous ressentez, n'est-ce pas ? C'est certain. Alors vous savez ce que vous voulez dire. Par conséquent, si vous vous sentez comme un lâche mais que vous proclamez que vous êtes fort, plus vous criez, plus l'univers vous entendra exiger quelque chose que vous ne ressentez pas vous ne croyez pas, et c'est pourquoi vous devrez faire un effort. C'est comme si vous descendiez au bord de la rivière avec votre canoë, le jetiez à l'eau, le dirigez vers l'amont et puis ramez très fort, parce que vous pensez que pour accomplir quelque chose, il doit y avoir une certaine lutte. Cependant, la loi de l'attraction fournit le chemin de moindre résistance. Vous êtes la source d'énergie, et il y a un chemin sans heure. C'est un chemin de moindre résistance, et vous pouvez sentir quand vous êtes sur cette trajectoire et quand vous en descendez. Plus vous proclamez que vous êtes à l'intérieur, plus souvent vous êtes à l'extérieur et essayez d'entrer. Parfois, il vaut mieux faire une sieste. Décision avant de venir au monde D'accord. J'ai une autre question extrêmement importante. J'ai huit enfants. En plaisantant, nos condoléances. Le fait est qu'avant d'avoir des enfants, j'avais huit théories sur la parentalité, et maintenant j'ai huit enfants et aucune théorie. Quand ma fille Serena avait neuf ou dix ans, elle se plaignait toujours de ma façon de me comporter en tant que père, et elle me donnait beaucoup de conseils sur tout ce que je faisais de mal. J'avais entendu certaines des choses qu'Abraham disait et un jour Jean ait eu marre de ses plaintes et je lui ai dit, « Tu sais ? Si vous n'aimez pas le genre de père que je suis, ne me blâmez pas. Tu dois vraiment te regarder et te demander pourquoi tu m'as choisi pour être ton père. » Elle a mis ses mains sur ses hanches, a levé les yeux au ciel, « Tu sais ? » Cette expression typique de dix ans, et a dit, « Est-ce que tu me dis que je t'ai vraiment choisi pour être mon père et que j'ai choisi maman pour être mon père ? » « C'était ma mère ? » J'ai répondu, « Exactement. » Et lorsque vous prenez des décisions aussi importantes, vous devez être très prudent. D'un autre côté, vous avez raison lorsque vous commentez le genre de père que je suis. Vos attentes sont si fortes que je ne peux pas les passer outre. Apparemment, nous nous sommes retrouvés à un point vibratoire qui nous amène à nous blâmer les uns les autres pour ce qui se passe ici. Et sa réponse finale, qui était la meilleure réponse que n'importe lequel de mes enfants m'ait donnée, était. Eh bien, il devait être pressé. Alors ma question, Abraham, est la suivante, « Avons-nous une chance de savoir ou de choisir qui seront nos parents avant d'apparaître dans ce monde de forme ? » Oui. Comment cela marche-t-il ? Eh bien, il y a un palmarès puissant. C'est un plan puissant mais complet. Vous saviez que vous viendriez au monde et que l'idéal serait d'avoir beaucoup de variétés. Cette variété inspirerait vos nouvelles préférences personnelles. Mais comment sait-on ? En d'autres termes, il n'y a pas de cerveau avec lequel travailler, il n'y a pas de corps avec lequel travailler. Tu es informe. En plaisantant, qu'est-ce que le cerveau a à voir avec la conscience et la connaissance ? Vous avez la réponse. Le cerveau est le mécanisme de concentration que vous utilisez dans le monde. Mais il y a une conscience qui est en dehors de ce qu'on appelle le foyer humain du cerveau. C'est de cette entité vibratoire dont nous parlons continuellement. On parle de vibration. On parle d'énergie. On parle de réflexion. Et à la fin, une fois qu'un élan suffisant a été créé, vous ressentirez de l'excitation. Les émotions que vous ressentez sont des manifestations. Il y a eu beaucoup d'élan avant que vos émotions ne vous montrent si vous êtes ou non bien aligné avec cette perspective plus large. Par conséquent, avant d'entrer dans le corps physique que vous occupez, vous étiez conscience. Et vous vouliez projeter une partie de cette conscience sur un corps physique, parce que vous saviez que dans ce corps physique, avec tous les autres êtres physiques merveilleux et divers qui partageraient cette réalité spatio-temporelle avec vous, vous seriez inspiré par de nouvelles idées. Et cela vous a rendu très excité, parce que vous êtes un être éternel. Vous saviez qu'en étant né dans un corps physique, entouré par la variété et le contraste de la planète Terre, vous seriez stimulé vers de nouvelles idées, et que sans ces nouvelles idées, l'éternité cesseraient. Cependant, vous saviez que l'éternité n'allait pas se terminer. Vous saviez que cette réalité spatio-temporelle continuerait à inspirer de nouvelles idées. Par conséquent, vous avez eu une impression générale de votre bien-être et vous avez compris votre valeur absolue. L'un des grands avantages de la transition de Géry vers la dimension non-physique, pour Esther et pour vous tous, est qu'Esther perçoit maintenant clairement l'existence continue de Géry, ainsi que ses connaissances et son intérêt pour ses activités. Esther peut percevoir la conscience de Géry et son propre alignement avec lui. Vous pouvez sentir quand vous êtes sur un chemin avec lequel Géry n'a pas de correspondance vibratoire. Géry est un exemple de conscience non-physique qui a toujours été là. Les êtres humains croient que la continuité de la vie consiste en la naissance d'une génération après l'autre, mais ce n'est pas la vraie continuité de la vie. La vraie continuité de la vie est que vous venez au monde dans un corps physique, que vous explorez les contrastes et la variété, que vous trouvez des choses qui vous intéressent et vous aiment, vous étonnent et vous encouragent, et donnent continuellement vie à de nouveaux désirs. Et ces choses qui vous intéressent, ces désirs auxquels vous donnez vie, ne s'arrêtent pas lorsque vous faites votre transition vers la dimension non-physique. Au contraire, vous rejoignez une équipe de non-conscience physique intéressée par ceux qui vous intéressaient avant d'expérimenter ce que les êtres humains appellent la « mort ». Mais maintenant, de votre point de vue non-physique, cela vous intéresse d'un point de non-résistance. Vous ne contredisez plus vos souhaits par le doute et l'indignité. Vous êtes maintenant énergie pure et positive. Les sursauts d'excitation que vous vivez sont la preuve de notre enthousiasme pour ce que vous vivez en ce moment. Vous pensez que ces soubresauts d'émotions ne sont que les vôtres, mais en réalité vous vous identifiez à ce que nous ressentons. Ne confondez donc jamais le fait que nous ne sommes pas concentrés sur le plan physique, et donc sans forme, avec le fait d'être insouciants, sans émotions ou désintéressés. Interagir avec le défunt Je sais que dans un monde intemporel il n'y a ni avant ni après. J'ai ri à quitter le monde physique, et ma mère l'a récemment fait aussi. Pouvez-vous me reconnaître ? Non seulement il vous reconnaît, mais il le fait toute la journée, tous les jours. Mais vous devez vous réorienter à propos de votre mère, car lorsqu'elle est réapparue dans la dimension non-physique, elle a laissé derrière elle tous les doutes, les peurs et les inquiétudes, et toutes ces caractéristiques de personnalité qu'elle a adoptées tout au long de son chemin physique. C'est pourquoi nous aimons vous rappeler que lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez le potentiel d'appuyer sur le bouton de réinitialisation, car c'est ce qui se passe lorsque vous réapparaissez dans la dimension non-physique. Vous appuyez sur le bouton de réinitialisation. Vous ne perdez pas votre intérêt. En fait, votre intérêt est plus vif qu'il ne l'a jamais été. Mais vous ne pouvez pas trouver de résonance avec votre mère si vous vous souvenez d'elle telle qu'elle était lorsqu'elle occupait encore son corps, avant de laisser derrière elle toute sa résistance. Cet été, peu de temps après la mort de ma mère, j'étais à Glasgow, en Écosse. Et elle était dans la pièce avec moi. Oui, il attend les moments où vous n'offrez aucune résistance. Après sa mort, j'ai fait pour la première fois une sorte de rêve éveillé, un rêve lucide. Elle est morte à 96 ans, mais dans mon rêve, elle avait la quarantaine. Je rentrais à la maison dans ma voiture et j'étais sur le point d'ouvrir la porte, mais j'ai trouvé une porte moustiquaire qui n'avait jamais été là et je ne pouvais pas l'ouvrir. Cette autre porte représentait la résistance que vous avez l'habitude de voir. Puis ma mère l'a ouvert. Au fait, il ouvrit la porte vers l'intérieur. Et j'ai dit, tu ne peux pas être ici. Vous ne pouvez pas être ici, tu es morte, tu es morte. Et quand j'ai dit ces mots, ça a disparu. Parce que cela a changé votre capacité à le voir. Et elle est devenue vieille, très vieille. Ses bras sont passés des bras d'une femme de 40 ans à ceux d'une femme de 96 ans. Ouais, eh bien, elle préférerait que tu ne commentes pas. J'ai parlé à Louise et, une amie très chère à moi, et aussi celle d'Esther, et elle m'a dit que la raison pour laquelle ma mère ne pouvait pas rester là avec moi. Ce n'est pas vraiment qu'elle ne pouvait pas rester, mais que tu ne pouvais pas la voir. La cause était votre incapacité humaine à percevoir, pas son absence. Alors le concept de la mort. Il n'y a pas de mort. D'accord. Il n'y a que la vie et plus de vie. Le concept de mort est synonyme de clarté, d'enthousiasme, de plaisir, d'intensité, de fermeté, de sécurité, de valeur, de passion et d'intérêt pour ce qui vous concerne. Plus que jamais. Tant qu'elle est dans son corps physique, ta mère n'a jamais pu comprendre la vraie magnificence de qui tu es. Cependant, maintenant il le comprend. Je n'avais aucune idée de ta bonté. Il t'aimait, mais pas comme il t'aime maintenant. Maintenant je le sens. Oui, c'est partout, non ? Abraham regarde le public et demande « Voyez-vous des auras flottées ici ? » Oui. Il a pardonné à son père. Comme j'ai le micro et la possibilité de vous parler, je voudrais commenter ma propre expérience d'enfant. J'ai passé les dix premières années de ma vie dans une série de foyers d'accueil, d'orphelinat, etc. Mon père vient de quitter la maison. Il a passé quelques temps en prison. C'était un homme très violent. Il a laissé ma mère avec trois enfants de moins de quatre ans. Il a juste disparu. C'est une longue histoire. Comme vous l'aviez prévu. C'était le chemin que tu voulais, car au fond tu es un chercheur de liberté et tu ne voulais pas que l'on te donne des ordres. Oui, j'ai entendu mes enfants dire cela de nombreuses fois, et je pense souvent que lorsqu'un enfant dit « Tu n'es pas mon patron », ce n'est pas un être immature, mais quelqu'un qui dit « Je dois être libre ». Vous dites « Je suis autonome ». Je suis venu pour une bonne raison. J'ai le guide des sources. Je vais me mettre à l'écoute de qui je suis. Je ne connaissais pas mon père. Et j'ai grandi avec la rage au cœur envers cet homme qui a pu partir sans se retourner, sans payer de pension ni même s'enquérir de ses trois enfants. J'étais le plus petit. Il a joué son rôle. Cela vous a donné une voie pour entrer dans le physique. La plupart des parents font bien pire. Les je choisis pour être mon père ? Oui, délibérément. Le moment le plus important de ma vie est venu en 1974, quand à l'âge de 34 ans, j'ai visité sa tombe à Biloxi, Mississippi. Jusque-là, je buvais, j'étais en surpoids et ma vie était hors de contrôle. Il ne s'est pas occupé de moi. J'avais écrit plusieurs manuels, mais il m'était impossible d'écrire ce que je voulais vraiment. Il ne l'a pas compris. Tu étais trop furieux. Oui, il était plein de rage. Je me suis réveillée presque toutes les nuits en criant, en transpirant et en rêvant que je me battais avec lui. Je suis allée sur sa tombe dans un but. C'était le 30 août 1974. J'y ai passé quelques heures et je suis retournée à la voiture pour retourner à la Nouvelle-Orléans puis à New York, alors que je travaillais comme professeur à l'université de Saint. Jeunesse, mais quelque chose m'a fait retourner. Jusqu'où êtes-vous allée avant de vous sentir obligée de revenir en arrière ? Je viens d'arriver à la voiture. J'étais dans la voiture et quelque chose m'a dit, retourne dans la tombe. Je suis retournée sur la tombe de mon père, j'ai fondu en larmes et je lui ai pardonné. J'ai dit, à partir de ce moment, je t'envoie de l'amour. J'ai fait un documentaire sur lui et l'ai appelé le meilleur de mes professeurs. Toute ma vie a changé, elle a été transformée. Mon travail a décollé. J'ai écrit un livre qui est devenu un best-seller international. Quand j'ai libéré cette rage et cette colère, tout a commencé à bien se passer. Que pensez-vous arriver ? Il a toujours été avec toi, il t'a toujours aimé. Il a toujours été fier de toi. Il vous a toujours apprécié. Vraiment ? C'est la source d'énergie. C'est ce que j'ai ressenti. Même pendant qu'il était ici sur cette planète ? Oh non ! Il a donc été séparé. Oui, il a passé beaucoup de temps en prison. Mais après avoir réapparu dans la dimension non-physique, j'étais dans ce lieu d'énergie pure et positive. Par conséquent, son influence était forte, et votre désir de tout comprendre, d'enseigner et de libérer la résistance qui vous retenait était également fort. En d'autres termes, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous relâchez la résistance qui vous désaligne. Cela n'a en fait rien à voir avec le sujet pour lequel vous pensez être en colère, mais il vous semble que c'est le cas parce que vous êtes concentré sur ce sujet. Que pensez-vous arriver ? Vous êtes allé au cimetière avec une forte envie. Pouvez-vous l'exprimer ? Oui, je peux l'exprimer, j'y suis allé parce que je voulais voir son acte de décès. Il voulait juste savoir s'il reconnaissait même qu'il avait un fils nommé Wayne. Votre amertume était donc encore très forte. Mais il y avait quelque chose qui m'a guidé. Mes deux frères ne s'en souciaient pas du tout, et notre mère ne m'en parlait jamais. Il disait juste que mon père était un connard, même s'il n'utilisait pas ce genre de langage pour parler d'autre chose. Ce qui vous a guidé, c'est la trajectoire du bien-être, la compréhension que vous n'êtes pas nés pour dépendre de quelqu'un d'autre. Et vous n'êtes pas venu au monde pour utiliser quelqu'un d'autre comme excuse pour ne pas rester aligné. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit qui vous a fait lâcher la résistance. Peut-être qu'elle a juste vieilli et vous a semblé inutile, ou vous avez senti à quel point elle était ridicule. Cela a peut-être déjà duré trop longtemps ou vous avez appuyé sur un bouton de réinitialisation. Peut-être aviez-vous trouvé un désir venant de l'intérieur, plus fort que vos anciennes croyances, et pendant un instant c'est devenu une priorité. Des processus apparaissent dans chacun des livres que nous avons écrits, et chaque processus est conçu pour vous aider à trouver un moyen d'abandonner la résistance. Certains processus vous aident à aller droit au point de résistance, cependant, si vous approchez de front ce point de résistance, la résistance peut parfois s'aggraver, car cette habitude de penser ou de croire s'accompagne d'une envie. À ce moment-là, quelque chose t'a amené à abandonner l'impulsion de résistance que tu avais depuis si longtemps et à percevoir la totalité de qui tu es vraiment. Vous avez ressenti le puissant amour de la force divine qui coulait à travers votre parent non-physique, concentré sur vous, voulant que vous le ressentiez. La meilleure façon de le dire est que cet amour était plus fort que votre haine. Ton père t'a pris au dépourvu, quand ta haine était moins concentrée. Et vous l'avez ressenti. C'est le message le plus important que nous voulons faire passer. On en parle toute la journée, tous les jours. Beaucoup de gens posent des questions sur la guérison. Ils veulent trouver quelqu'un qui peut les aider. Et nous disons que la source vous inonde à tout moment de cette énergie de bien-être. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour faire ce que la source fait déjà. Mais si quelqu'un peut vous aider à adoucir votre résistance afin que vous puissiez être réceptif à l'amour et au bien-être qui vous inonde, un peu d'alignement peut avoir de grands effets positifs. Comme tu dis, ça change ta vie. Votre vie s'est transformée en un instant, car vous êtes revenu sur le chemin de la moindre résistance, l'être aimant que vous êtes. En laissant cette haine derrière vous, vous avez fait un grand pas. N'y a-t-il que de l'amour de l'autre côté ? Oui. Il n'y a que l'amour. C'est comme c'est à. Il n'y a que l'amour. Seulement l'amour. Seul, 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 seulement de l'énergie pure et positive, de l'amour, de la clarté, de la passion et de l'illusion. Oui. Le contraste est votre point d'attraction. Dans mes conférences, je parle parfois de transcender la dualité. Tout est dualité dans ce monde physique. Tout est haut-bas, bon-mauvais, mal-femelle, est ouest. Cela vous aide à vous concentrer. En d'autres termes, si vous ne savez pas ce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez. C'est la première étape du processus créatif. Le contraste, ou ce que vous appelez la dualité, vous amène à vous poser la question. Cependant, l'être humain en fait souvent trop, vous faites de ce mode de demande basé sur le contraste un mode de vie, vous vivez donc une grande confusion vibratoire. Il est bon que le contraste vous aide à demander, mais il n'est pas commode que votre vie se concentre uniquement sur la question dans cette modalité correspondant à la première étape. Donc il n'y aura pas d'opposé quand je quitterai cette dimension, quand je rendrai mon dernier souffle et que j'entrerai dans la dimension non-physique. Il y a un contraste dans la dimension non-physique, mais de votre point de vue physique ce sera si faible par rapport à la résistance à laquelle vous êtes habitué qu'il vous sera imperceptible. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « contraste » ? À la variété, à la différence. Savoir ce que vous ne voulez pas et donc savoir ce que vous voulez. Cela vous amène à lancer des fusées vibratoires de désir, pour ainsi dire. Le processus de création comprend trois étapes. La première étape consiste à demander, et le contraste vous aide à faire une demande précise. La deuxième étape se produit lorsque la source reçoit ses demandes vibratoires et devient immédiatement votre correspondance vibratoire. C'est pourquoi nous disons, dès que vous demandez, il vous est donné. Mais il y a souvent une grande distance vibratoire entre ce que les gens demandent et l'espace vibratoire dans lequel ils restent habituellement. Vous en parliez avant. Vous avez demandé un sentiment de pardon, mais vous êtes resté dans un espace très éloigné de lui. Et cette distance vibratoire est la cause de tout inconfort. La troisième étape est ce que nous appelons « permettre ». C'est là que vous trouvez un moyen de trouver un alignement vibratoire avec ce que vous demandez. D'un point de vue plus large, c'est vraiment la voie de moindre résistance. Cependant, si vous avez pratiqué des pensées haineuses ou effrayantes, cela ne semble souvent pas être le chemin de la moindre résistance, car il n'est pas facile à trouver. En fin de compte, c'est pourquoi vous réapparaissez dans la dimension non-physique. Lorsque vous pouvez combler cette distance vibratoire entre ce que vous demandez et ce que la source a déjà répondu, de sorte que votre vibration soit dans le même espace vibratoire que votre désir, vous pouvez recevoir l'inspiration et commencer à saisir les détails de ce que vous avez demandé. Nous avons beaucoup parlé du point d'attraction récemment. La plupart des gens ignorent complètement qu'il émette un signal et que tout ce qui entre dans leur vie répond au signal qu'il émette. Nous appelons cela le « point d'attraction ». Vos émotions sont des indicateurs clairs de la combinaison vibratoire que vous expérimentez à tout moment entre votre désir sur un problème et les croyances que vous nourrissez à son sujet. Vous disposez d'un système d'orientation émotionnelle composé de toutes les émotions que vous ressentez, de la peur et du désespoir aux émotions plus positives, comme la frustration et l'accablement, et encore plus d'émotions positives, comme l'espoir, l'amour, la joie et la gratitude. Plus l'émotion est positive, moins il y aura de variations vibratoires entre votre pensée active actuelle et votre désir. Lorsque vous ressentez une émotion comme l'irritation, c'est comme si vous étiez sur le disque d'attraction de l'irritation, il est donc probable que, pendant que vous êtes sur ce disque, vous rencontrerez d'autres personnes irritées. En d'autres termes, lorsqu'un jour donné vous rencontrez beaucoup de personnes irritées, il serait bon de réaliser que vous êtes sur le disque irrité. C'est votre point d'attraction et c'est pourquoi ces gens viennent à vous. Esther dit que c'est comme le conte des 7 nains. Il y a l'album irritado, l'album bonachon et l'album grunon. Le disque passif agressif. Il compte environ 200 nains. Comprendre que vous avez un point d'attraction et que vous pouvez le contrôler peut être très utile. La meilleure occasion de le faire est de se réveiller. Il ne faut pas longtemps pour transformer le point d'attraction, si vous vous réveillez dans un état de non-résistance pendant 20, 30, 40 ou 50 jours et que vous vous concentrez ensuite sur la réduction progressive de votre état de résistance, vous ressentirez une grande différence dans vos sensations et dans vos expériences. Vous commencerez à mieux comprendre et à observer des manifestations positives, telles que des émotions agréables. De plus, de bonnes idées commenceront à vous venir. Quand Esther a commencé à expérimenter consciemment ce fait et à voir par elle-même les avantages de sa concentration matinale, elle a dit, s'il vous plaît, appelez cela la quatrième étape. Et c'est que lorsque vous restez constamment sur ce disque à haute fréquence, lorsque vous arrivez jusqu'au petit-déjeuner sans pourrir puis jusqu'au déjeuner et ensuite jusqu'à la fin de la journée, vous êtes capable de reconnaître la relation entre les grandes choses qui vous arrivent et qui jourent et la vibration sans résistance que vous avez délibérément atteinte. Et alors et seulement alors, vous êtes capable de co-créer consciemment avec la dimension non-physique. Et maintenant nous arrivons à l'excellente question que vous venez de poser sur l'existence du contraste dans la dimension non-physique. Visualisez-vous sur ce disque à haute fréquence, en vous sentant bien. Vous êtes là depuis un certain temps, et votre expérience de vie le confirme. Vous rencontrez des gens sympas, la circulation vous traite mieux, vous trouvez de bons parkings et surtout, vous vous sentez clair. Vous ne ressentez pas de confusion. Les choses se passent bien dans tous les domaines de votre expérience de vie, comme vous l'avez dit vous-même, vous vous rendez compte que vous avez été transformé. Vous avez effectué une transformation vibratoire spectaculaire. Et c'est durable, parce que tu l'as fait exprès. Vous l'avez pratiqué et maintenant vous le possédez. Elle est à toi. Bien que vous soyez dans cet espace vibratoire d'alignement suprême, vous devrez peut-être encore faire face à des problèmes. Le contraste continue d'exister. Mais la différence, c'est que maintenant, le problème ne vous fait plus parler d'eux. Au contraire, cela semble être une opportunité, quelque chose d'intéressant, quelque chose auquel vous aimeriez réfléchir. Cela ne vous submerge pas, cela ne vous submerge pas, ou cela vous bat. Maintenant, le contraste est simplement le besoin de choisir des options ou de prendre des décisions. C'est formidable de comprendre que vous êtes un être vibratoire, de donner votre vibration exprès et d'observer comment tout répond à la vibration que vous émettez. Et puis réveillez-vous dans des moments intenses, comme le 3.13. Pouvons-nous atteindre cet état d'amour sans contraire, de joie sans contraire, alors que nous sommes encore là, dans la dimension physique ? Cela ne vous convient pas, car si le contraste cessait, l'expansion cesserait également. Et l'expansion est nécessaire pour l'éternité. En d'autres termes, sans décision, il ne pourrait pas y en avoir plus. Et sans plus tarder, nous cesserions tous de l'être. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence sur notre planète, et il y avait de la violence dans mon cœur quand je suis allée à Biloxi pour rencontrer mon père. Cependant, il y a une grande différence entre un état constant de colère et l'émotion de désespoir, entre l'émotion de vengeance et celle d'amour, de joie ou de gratitude. Nous préférons que vous ressentiez de la vengeance plutôt que du désespoir ou de la culpabilité. Et que vous vous sentiez submergé par la colère, et l'espoir par le submersion, et l'amour par l'espoir. En d'autres termes, il peut toujours y avoir une amélioration de votre vibration, et c'est ce que nous sommes vraiment. La source continue de rencontrer des vibrations de plus en plus élevées, de plus en plus pures, en raison du contraste que vous ressentez. Les êtres humains croient que la source ne s'étend plus, qu'elle est finie et parfaite, et que vous travaillez pour atteindre cette perfection, mais ce qui se passe réellement, c'est que la source s'étend pour augmenter sa capacité d'amour en raison de ce que l'homme vit. Lorsque de larges segments de votre population vivent dans une haine extrême, vous lancez des fusées de désir qui portent la source vers de nouveaux sommets. En d'autres termes, l'amour devient plus grand dans la dimension non-physique en raison de la haine que vous vivez. C'est de cette extension dont nous parlons. Mais vous n'obtenez aucun avantage si vous ne vous alignez pas sur le désir nouvellement créé. Une fois que cette fusée a été lancée et que le nouveau désir existe, la source ne revient jamais à la vibration la plus basse. Par conséquent, pour que votre alignement ait lieu, vous devez aspirer à la vibration la plus élevée et l'atteindre. C'est ce que nous entendons lorsque nous parlons d'être sur le disco de fréquence. Parfois, Esther nous dit en plaisantant, Abraham, je ne suis pas de bonne humeur, et je pense que tu devrais baisser ta vibration pour me rattraper, car je sais que cette émotion négative que j'éprouve est due au fait que vous êtes vibratoirement là-haut et moi je suis vibratoirement ici-bas. Donc si tu descendais là où je suis, je ne remarquerais pas la séparation. Et nous lui disons, nous ne descendons pas. C'est toi qui dois monter. Mais toute l'humanité ne doit-elle pas monter ? Oui, et vous le faites tout en retournant à la dimension non-physique à travers ce que vous appelez, l'expérience de la mort. Mais il n'est pas nécessaire de mourir pour être heureux. Vous pouvez pratiquer en vous l'alignement vibratoire avec la source. Une poignée de personnes peut-elle influencer des millions de personnes ? Est-il possible que quelques personnes proches de cette source d'énergie influencent des millions de personnes à partir d'un espace d'amour divin ? C'est vrai, parce qu'une seule personne connectée à cette énergie est plus puissante que des millions de personnes qui en sont déconnectées. Mais il est important que vous compreniez que votre mère était dans cette vibration élevée et pure et pourtant elle ne pouvait pas attirer votre attention. Elle est maintenant énergie pure et positive et reste concentrée sur vous toute la journée, mais vous deviez être sur la bonne fréquence pour l'entendre. La même chose se produit avec la source. La source est à cette fréquence élevée, mais pour la ressentir, vous devez être à sa proximité vibratoire. Et tant que vous ne l'avez pas ressenti, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas l'obtenir de nos mots. Personne ne peut l'obtenir de vos mots. Rien ne peut remplacer l'expérience de lâcher prise de la résistance, comme cela vous est arrivé sur cette tombe ce jour-là. Il n'y a tout simplement pas assez de mots dans le monde pour expliquer ce qui s'est passé. Brillant En lâchant votre résistance, vous vous êtes aligné avec la source d'énergie et avec votre père. Ma mission d'enseignement a été d'aider les autres à le comprendre. Cet acte de pardon a transformé toute ma vie et touché des millions de personnes. En plaisantant et pourquoi avez-vous mis autant de temps pour en arriver là ? Tout le monde se sentirait mieux s'il avait des pensées plus positives. C'est ce qu'Esther nous a dit au début, mais c'est vrai, Abraham. Cet événement indésirable s'est réellement produit. Ne devrais-je donc pas penser à lui ? Nous avons expliqué qu'il y a des vérités sur lesquelles il est agréable de se concentrer et des vérités sur lesquelles il est horrible de se concentrer. Nous serions sélectifs à cet égard, car lorsque vous vous concentrez sur les choses qui sont horribles, vous restez sur le fil du rasoir, apparemment sans votre source. Bien sûr, vous n'êtes jamais vraiment sans votre source car la source ne cesse de percevoir la vie à travers vous, mais parfois vous détenez une fréquence vibratoire qui vous amène à résister à la vibration de la source, donc vous vous sentez séparé d'elle. De plus, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas ou ne reconnaissez pas. Une personne plus proche de source énergie ne peut-elle pas influencer une famille ou une communauté ? Oui bien sûr. N'est-ce pas ce que fait Abraham ? Oui, mais les gens doivent être préparés. Il doit être à votre proximité vibratoire. Vous ne pouvez pas régler le cadran de votre radio sur 98 et entendre ce qui se passe sur 101. Les fréquences doivent correspondre. Trop souvent, les gens se punissent lorsque les choses tournent mal. Ils se méprisent. Et nous voulons que vous compreniez qu'avec un petit effort de votre part, vous pouvez toujours contrôler vos vibrations dans une certaine mesure. C'est pourquoi nous insistons tant sur vos premières pensées de la journée. Trouvez une pensée générale qui est agréable et essayez d'y rester jusqu'à ce qu'un certain élan se déclenche, puis remarquez que cette journée se déroule différemment à cause de cela. Et après 30 jours de travail, vous saurez de quoi nous parlons. Programmer avant de dormir Qu'en est-il des cinq dernières minutes avant de s'endormir ? Je dis souvent que pendant le sommeil, votre subconscient commence à se programmer. Et si cinq minutes avant de vous endormir vous pensez à toutes les choses qui ont mal tourné et vous vous dites que ce que vous voulez n'arrive pas, que la situation ne s'améliorera jamais, que vous avez des problèmes financiers et que vous êtes malade, n'est-ce pas programmer votre subconscient ? Ainsi, à votre réveil, l'univers vous propose des expériences qui correspondent à ce que vous avez vous-même déposé dans votre esprit. Oui, nous sommes d'accord avec vous. Il me semble que dans ces cinq dernières minutes, il serait commode de mettre dans l'esprit toutes les affirmations du « je suis ». J'ai de la chance. Je suis. Mais si vous avez eu une mauvaise journée, vous ne pouvez rien dire d'autre au cours des cinq dernières minutes, car l'univers n'entend pas ce que vous dites, l'univers entend ce que vous ressentez. Ainsi, votre meilleure chance de vous sentir vraiment bien vient après une nuit de conduite décroissante et non après une journée de conduite croissante. Bien dit. Il est toujours préférable de parler positivement, bien sûr, mais ne vous surprenez-vous pas parfois à remettre en question vos propres pensées ? Les êtres humains ont parfois l'impression que leurs pensées les contrôlent et non l'inverse. Si vous nourrissez une succession de pensées négatives, essayez de les rendre plus générales. Éloignez-vous du spécifique. Disons que pendant vos huit heures de sommeil vous allez mariner dans les pensées dont vous venez de remplir votre subconscient. Pas exactement. La loi de l'attraction et son entraînement ne sont pas actifs pendant que vous dormez. Maintenant, il est logique que lorsque vous vous réveillez, vous vous recentrez et que vos habitudes de pensées, vos croyances et les pensées que vous avez tendance à continuer là où vous les avez laissées, mais cela peut changer avec cette nouvelle compréhension de la façon de commencer une nouvelle trajectoire. Un homme a récemment mis le doigt sur la tête avec un mot. Il s'est délibérément réveillé avec une vibration plus positive et a réussi à la maintenir tout au long de la journée avec un succès constant. Il a dit que c'était comme ça depuis 60 ou 70 jours. Il nous a dit, maintenant je commence à avoir le sentiment d'être « attaché » là-bas. Parfois, je coule, mais c'est comme si un câble de saut à l'élastique me soulevait à nouveau. Et nous avons dit, c'est exactement ce que nous disons à propos de ce vous non-physique. Vous êtes attaché. Vous êtes lié à cette énergie pure et positive. Cependant, comme vous ne vous êtes pas entraîné à rester suffisamment à cette fréquence pure et élevée, vous avez étiré votre câble élastique jusqu'à ses limites. Et maintenant vous restez accroché à des vibrations qui ne vous servent pas et qui ne sont pas vraiment qui vous êtes. Mais il ne faut pas longtemps pour retrouver de l'élasticité. Est-ce un processus de conditionnement, comme lorsque nous sommes petits et qu'ils nous disent ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ? Oui, tu es conditionné par ceux qui ne savent pas, ceux qui te contemplent depuis des disques inférieurs, ceux qui veulent te préparer à l'inévitable échec qu'ils croient que tu vas vivre. Au début, tu n'aimais pas ça du tout. Vous protestiez. La source présente en vous c'est qui vous êtes et vous le rappellent toujours. C'est pourquoi certaines de ces pensées ont surgi en vous, parfois au milieu du sommeil, à 3h13. Dynamique parent-enfant Le poète anglais William Wordsworth a dit, « Notre naissance est pourtant un rêve et un oubli. Le ciel nous entoure dans notre enfance. C'est un oubli dans le sens où vous ne vous souvenez pas des détails. Pourtant, vous vous souvenez de votre valeur. Vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous êtes venus avec un but. Donc, quand les gens essaient de vous dire autre chose, au début, vous ne le prenez pas bien. Au fil du temps, ils peuvent vous conditionner à cesser de vous en souvenir, mais vous pouvez revenir en arrière, commencer demain matin. Oui, mais je pense à tous les parents qui conditionnent leurs enfants avec des phrases comme, « Tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible », et ainsi de suite. Si nous devions donner un conseil aux parents, ce serait, choisissez délibérément votre album émotionnel, votre alignement avec qui vous êtes vraiment, puis parlez-en à vos enfants. Ne laissez pas le thème en question être la raison du choix de votre album émotionnel. Ne laissez pas leur mauvais comportement ou leur désobéissance être la raison pour laquelle vous ressentez ce que vous ressentez. Observez des choses que vous ne voulez pas vous amènent à choisir le disque émotionnel que vous ne voulez pas. Certains l'ont détesté toute leur vie. Mais vous pouvez choisir ce sur quoi vous vous concentrez parce que vous voulez vous sentir bien, puis les mots inspirés viendront. Rappelez-vous que les autres ont aussi un être intérieur. Votre être intérieur c'est tout ce que vous avez demandé. Il est présent dans cette réalité vibratoire. Votre être intérieur c'est tout ce que vous voulez et où vous en êtes actuellement par rapport à vos désirs. Aussi, connaissez le chemin de moindre résistance pour les atteindre. Par conséquent, lorsque vous commencez à pratiquer la sensation qui produit le chemin de moindre résistance, vous pouvez également guider les autres. Ne pourrions-nous pas apprendre cette sagesse des petits-enfants ? En effet. Passez autant de temps avec eux que vous le pouvez. Ils le savent. Dernièrement, j'ai été beaucoup impliqué avec un garçon nommé Jesse. Il a deux ans et... Vous pouvez sentir leur sagesse. Ma mère. Son savoir, son amour. Je suis amoureux de cet enfant. Quand je l'emmène à la piscine et que nous sommes seuls, je le regarde dans les yeux et lui pose des questions sur Dieu. Je lui pose des questions sur la source d'énergie. Je dis, dis-moi en plus. Et ce qu'il dit, c'est, vous accordez trop d'importance à tout cela. Ne me fais pas penser à des choses auxquelles je ne veux pas encore penser. Je suis nouveau dans cette dimension, et en ce moment je l'aime vraiment. Je veux que tout le monde ait le même sentiment que moi. J'aimerais maintenir cet alignement avec ma source d'énergie pendant tous les jours de mon expérience de vie. C'est amusant d'être avec quelqu'un comme vous, qui a renoué avec tout cela. Donc tu me donnes un très bon feeling, différent de ce que font la plupart des gens. Tu me donnes le sentiment de ce que je sais. C'est pourquoi je suis attiré par toi. C'est ce qu'il dit. C'est incroyable, Abraham, parce que la première fois que je l'ai vu, il avait cinq ou six mois, je l'ai reconnu. C'était un garçon très mignon, mais ce n'était pas la question. L'important était que je me voyais refléter en lui quand j'étais enfant. Vous avez ressenti une résonance avec leur alignement. L'enfant est à l'écoute, connecté, activé. Vous ne vous êtes pas déconnecté ? Il est toujours ficelé. Même rien que de penser à lui, son petit minois et le faire rire m'apportent beaucoup de joie. L'injection d'être nouveau apporte une grande valeur au monde. Vous pensez que vous êtes ici pour leur enseigner, mais en réalité ce sont eux qui viennent vous enseigner. Ils vous enseignent, comme les animaux, le disque à haute fréquence. Ils vous disent, ne gâchent pas ça. Et on s'en fout. Vous n'avez pas l'intention ou ne devriez pas le faire, et quand vous le faites, vous ne vous sentez pas bien. Chaque fois que vous vous écartez de la vibration de qui vous êtes, vous ressentez la séparation. Et vous vous sentez soulagé lorsque vous cessez d'être séparé. Si vous voulez arrêter de rompre votre connexion avec la source, choisissez un sujet qui génère de la résistance, généralisez à ce sujet et voyez ce qui se passe. Que veux-tu dire ? Par exemple, remontons dans le temps, avant que vous ne fassiez l'expérience de ce merveilleux réalignement avec qui vous êtes vraiment dans le cimetière, lorsque vous étiez encore en colère contre la balle perdue de votre père. Vous ressentez très fortement la discorde. Cela vous consomme. Vous ne voulez pas le ressentir, mais vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas changer les histoires que vous avez entendues à son sujet, et vous ne semblez pas pouvoir changer ce qu'il ressent. Il y a une forte envie en vous et vous n'aimez pas ce que vous ressentez. Vous pourriez changer de sujet et penser à des choses plus agréables, mais comme c'est une question très importante, elle vous revient souvent à l'esprit. Voir des parents avec leurs enfants vous rappelle votre propre père. Alors même s'il serait important que vous trouviez un moyen de réprimer la résistance, vous pensez des choses comme, je ne peux pas croire que ce type nous a quittés. Je ne peux pas croire qu'il nous a tourné le dos. Et avec ce genre de pensée, l'impulsion négative devient de plus en plus forte. Il n'a même pas regardé en arrière. Je ne pense pas qu'il ait même reconnu que j'étais en vie. Je ne pense pas qu'il se souciait de moi. Il ne se souciait de personne. Il ne se souciait pas de ma mère. Maintenant, la dynamique négative s'accélère. Plus vous entretenez de telles pensées, plus l'impulsion s'accélère et plus vous vous sentez mal. Vous pouvez déclencher une impulsion négative si forte que vous restez longtemps en décalage avec qui vous êtes vraiment. Mais disons que vous êtes conscient que vous ne voulez pas faire cela. Peut-être avez-vous entendu quelqu'un comme nous. Alors tu te dis, je veux me sentir mieux. La vérité, c'est que je ne sais pas ce que pensait mon père. Je ne sais pas ce qui se passait dans son monde. Personne ne m'a vraiment expliqué ce qu'il ressentait. Il a peut-être été dévasté. Il pourrait avoir l'impression de n'avoir rien à nous offrir. Il pourrait se sentir mieux sans lui. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment ressenti. Je sais que cela m'a permis d'entrer dans cette réalité spatio-temporelle, et j'en suis heureux. Je sais que j'ai connu beaucoup de contrastes à un jeune âge, et je pense que ce contraste m'a été utile. Et je sais que je ressentirai un grand soulagement lorsque je libérais ma rancune. Je ne pense pas que la source déteste mon père. Je suis d'accord. Je ne pense pas que la source se concentre sur ce qui ne va pas chez lui. C'est peut-être pour ça que je me sens si mal. Car mon opinion sur mon père diffère de l'opinion de la source. Et quand je quitte ce formulaire ? Vous reviendrez avec l'opinion que la source a de tout. Et mon père ? Ce sera là ? Il sera là, bien sûr, et ne vous donnera aucune explication. Ne cherchez pas de conclusion, il n'y a pas de conclusion. Tout commence sans cesse. Vous n'allez jamais au fond de quoi que ce soit. La loi de l'attraction vous donne juste plus de détails. Avaient-ils besoin de ressentir tout ce contraste, toute cette rage ? Vous n'en aviez pas besoin, mais vous n'arrêtiez pas de le vouloir. Vous avez dit, j'irai dans le monde et j'arriverai à le comprendre. Je suis enseignant et j'enseignerai à beaucoup de gens. La plupart des gens ne naissent pas dans des nids confortables ou sur des disques à haute fréquence. Je veux écrire des livres qui les aident, et je ne peux pas écrire sur ce que je ne connais pas. Maintenant vous pouvez voir clairement. Ah ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous m'avez ému, car je viens d'écrire un livre intitulé Now We Can See Clearly. Clarté est le nouveau mot préféré d'Esther, car lorsque vous êtes sur ce disque à haute fréquence, la clarté est le meilleur de tous. C'est merveilleux d'avoir une clarté mentale, car cela vous donne de la stabilité et vous aide à savoir quoi faire à tout moment. Le livre est Maintenant Je Peux Voir Clairement ? Maintenant, je vois clair. C'est aussi une chanson. Je me souviens de tout ce que je savais avant de venir dans ce corps physique, et bien plus que j'ai rassemblé le long de mon chemin physique. Tout le contraste que j'ai vécu a mis des choses dans mon vortex que pendant longtemps je ne me suis pas permis de voir. Mais maintenant, je suis une correspondance vibratoire de tout là-bas, et j'ai créé un monde magnifique. J'ai mis assez de choses dans mon vortex pour m'occuper pendant 20 ou 30 vies, et je veux tout faire. Je vois où va le monde, et qu'il y en a d'autres avec la même capacité. Je vois que personne n'a besoin d'être dans un état d'inconfort ou de déconnexion. Il n'y a aucune raison de le justifier. Je vois que la source est là pour nous tous, nous chuchotant, nous parlant clairement. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'écouter un peu. C'est ce que j'allais te demander. Mon livre Now We Can See Clearly a 58 chapitres, et chacun d'eux est différent. Je vais par là et d'un coup je tourne à gauche ou à droite, ou je change de direction. Dans les cinq premiers livres que j'ai écrits pour le public, je n'ai jamais mentionné les mots « esprit », « Dieu » ou « conscience ». Je n'ai jamais parlé d'une conscience supérieure. Il a écrit des livres sur la psychologie et ainsi de suite. Vos lecteurs n'étaient pas préparés. Mais ensuite j'ai écrit un livre intitulé The Power of Belief. Si nous regardons l'index, nous voyons qu'il contenait 39 références à ces sujets. Le livre suivant les avait dans le titre, et j'ai commencé à donner des conférences sur eux. Y a-t-il une force ? En 1976, j'ai subi une transformation spectaculaire sur la Long Island Expressway, LIE, alors que j'enseignais à l'université, peu de temps après avoir visité la tombe de mon père. Je conduisais le LIE, qui est le mot anglais pour « mensonge », et je me suis tiré sur l'épaule. J'ai eu une expérience bouleversante. Ils étaient sur le point de me donner la titularisation dans cette université. Tous les enseignants recherchent la titularisation à tout prix, car cela signifie que vous avez un emploi stable pour le reste de votre vie. Vous êtes assuré de rester toujours là, dans ce bureau, à faire ce que vous faites depuis six ans. Mais l'idée m'a donné un sentiment terrifiant. Cependant, comment refuser la propriété ? C'était difficile à obtenir. Il serait un vrai professeur d'université. J'aurais un travail sûr. J'ai arrêté bouleverser. Mon visage s'illumina et je retournais à la voiture. Je n'ai pas appelé ma famille. Je suis allée directement à l'université, je suis entrée dans le bureau de la doyenne, Sarah Fasanmié, et j'ai dit. Docteur Fasanmié, c'est mon dernier semestre. Il avait écrit un livre intitulé Your Rank Zone. Je l'ai sorti et j'ai dit, je ne peux pas le prendre. J'ai raconté cette expérience, ce moment fort, dans mon livre Now We Can See Clearly. Est-ce la source d'énergie qui m'y a poussé ? Qu'est-ce que c'était à partir de ce moment-là ? J'ai abandonné tous les avantages que vous obtenez en travaillant pour quelqu'un. Vous avez abandonné l'esclavage. C'est vrai, et après avoir pris cette décision et l'avoir laissé faire, j'ai gagné plus d'argent en un an que j'en avais eu au cours des 36 années précédentes de ma vie. Même si ce n'était qu'un petit aspect de toute l'expérience. C'est ce que nous voulions dire plus tôt lorsque nous avons dit que tout ce que vous voulez est déjà dans votre réalité vibratoire. Nous l'appelons votre vortex. La source en vous sait où tout se trouve et connaît le chemin de moindre résistance qui y mène. En réalité, l'important n'est pas d'arriver au résultat final, mais de profiter du voyage. Alors quand vous êtes arrivé à ce corps physique, la trajectoire dont nous parlons existait déjà, la trajectoire du bien-être. Appelons cela le chemin de la moindre résistance, un chemin de tranquillité, un chemin de plaisir, un chemin de poursuite de votre bonheur, un chemin de joie. La plupart n'aiment pas l'idée de suivre le chemin de la moindre résistance. Ils le prennent pour de la paresse. Alors tu fais un petit détour, tu choisis d'autres choses et tu leur donnes tout ce que tu as. Mais pendant que vous le faites, vous n'arrêtez pas de ressentir l'appel de votre chemin naturel. Et à la fin, la trajectoire de qui vous êtes vraiment gagne toujours. Pourquoi est-il si difficile pour vous de vous détendre et de céder à votre bien-être naturel ? Parce que vous écoutez les autres, qui tiennent une liste des choses que vous devez faire pour leur plaire, au lieu d'écouter ce que la source en vous sait. Une partie de ce que vous avez dit auparavant a fait mouche, vous avez dit que je suis enseignant. Vous me l'avez déjà dit cinq ou six fois. Et tout au long de ma vie, j'ai répété maintes et maintes fois, je suis un enseignant. Je ne suis pas un employé, je ne suis pas quelqu'un à qui on dit où aller ou comment aller. Je suis une extension de l'énergie de la source et j'ai pratiqué ma fréquence vibratoire jusqu'à un tel alignement avec ma vraie nature que tout sauf moi glisse. Et comme je m'intéresse à ce que je ressens maintenant, je me dirige facilement vers des choses agréables. Par conséquent, je suis toujours sur mon chemin. Abraham s'adresse à l'auditoire et ce livre vous conduira au vôtre. Et parfois, nous confondons les choses agréables avec des choses plus sûres ou plus faciles. Cependant, le sentiment n'est pas le même. La chose la plus sûre est plus agréable que la peur ou le danger, et c'est donc un pas dans la bonne direction, mais vous ne voulez pas passer beaucoup de temps à essayer d'atteindre la sécurité, car vous pouvez déclencher une vibration et puis d'autres choses apparaissent. Similaires. En d'autres termes, vous pratiquez tout l'auto-apprentissage et source énergie vous guide à chaque étape. Quand vous trouvez quelque chose de sympa, allez dans cette direction. Condamné à trancher ? Carl Jung a été un excellent professeur dans ma vie. J'ai même étudié la psychanalyse gingienne. Jung a dit un jour, au moment précis où vous êtes le protagoniste de votre propre vie et que vous prenez des décisions, vous êtes aussi le lancier ou le figurant dans un drame bien plus grand. Aussi dit-il. Vous êtes tout condamné à décider. Cela semble une contradiction. Si vous êtes condamné, comment allez-vous décider ? Cependant, dans notre corps physique, nous sommes condamnés. Esther est apparue dans un corps féminin d'une certaine taille et d'une certaine couleur de cheveux, tandis que j'apparais dans un corps masculin de 1,85 mètres de haut qui perd des cheveux sur la tête, gagne des cheveux sur ses oreilles et expérimente beaucoup de choses absurdes. Et je viens de le contempler. Mais je dois aussi prendre des décisions concernant ce corps. Je peux bien le nourrir. Je peux l'exercer. Je peux faire beaucoup de choses. Je prends donc des décisions dans un état de malheur. Mais qu'en est-il de notre autre partie, la spirituelle ? Eh bien, nous comprenons que quelqu'un essayant d'expliquer de nouveaux concepts à des personnes qui ne sont pas sur le disco de fréquence utilise des mots comme condamné. Exactement. Jung ne le disait pas dans un sens. Je voulais dire qu'il y a des décisions que vous ne voulez pas. Mais nous avons observé qu'au fur et à mesure que vous expérimentez les détails de votre vie et que de plus en plus de préférences personnelles émergent en vous, vous voyez plus clairement qui vous êtes et ce que vous voulez. Et c'est généralement à ce moment-là que nous commençons à vous rencontrer, car vous commencez à désirer la capacité de mieux contrôler votre propre réalité. Vous ne savez tout simplement pas comment le faire. Dernièrement, nous en parlons beaucoup avec nos amis physiques, car nous voulons que vous compreniez que vous avez l'intention d'explorer plus de contrastes que nous ne le faisons à partir de notre position non-physique avantageuse, un contraste qui génère un désir détaillé d'amélioration dans cet espace-tempe. Réalité. L'évolution de toutes les espèces dépend de cette expérience avérée. Cependant, alors que les humains explorent le contraste, vous portez souvent des jugements à son sujet, tels que « ses manifestations sont bonnes » ou « ses manifestations sont mauvaises ». Vous croyez que tout le monde devrait être d'accord, ce qui va à l'encontre des intentions que vous nourrissiez tout lorsque vous êtes arrivé dans votre corps physique. Cette façon de penser crée un manque de conscience en vous, et la plupart d'entre vous contestent le butin de la vie humaine physique au lieu de se tourner vers l'énergie qui crée les mondes, au lieu d'aimer vraiment la vie que vous êtes venu vivre. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, il est compréhensible que vous partagiez et mesuriez des expériences, essayant de décider quelle est la bonne façon de vivre. Cependant, nous aimerions que vous acceptiez momentanément que vous êtes vibration. Acceptez que vous êtes la source d'énergie dans un corps physique. Acceptez que vous émaniez une vibration et que la loi de l'attraction y réponde. Acceptez que l'opinion de la source et votre opinion lorsque vous vous concentrez sur ce moment vous fournissent un système d'orientation qui peut vous aider à vous aligner avec qui vous êtes vraiment et ce que vous aviez l'intention de vivre en venant dans ce corps. Il semble que vous soyez des marionnettes et que l'énergie de la source a déjà défini à volonté ce que vous avez à vivre, mais nous n'avons pas du tout l'intention de dire cela. Votre expérience avec le contraste de votre vie physique vous a amené à vous développer, et votre être intérieur a fait de vous l'équivalent vibratoire de toute cette expansion. Ainsi, lorsque vous vous intéressez à ce que vous ressentez et que vous vous alignez sur ce qui est agréable, vous devenez également cette version élargie ici et maintenant. Et puis la première chose que vous ressentez est la clarté. Clarté sur la direction dans laquelle vous devez aller. Clarté quant à savoir si vous devez ou non faire une certaine chose. Clarté quant à savoir si vous devriez avoir une conversation. Clarté quant à savoir si vous devez faire un certain investissement, si vous devez épouser quelqu'un. Clarté. Parce que la perspective plus large c'est qui vous êtes, c'est tout de vous et offre une opinion très forte et très claire. Mais si vous voulez avoir une perception fine de ce guide, vous devez vous entraîner à vous mettre à l'écoute de la fréquence vibratoire de votre source. Et l'alternative est très douloureuse, car tous les gens autour de vous veulent des choses différentes de vous et ils vous envoient dans des directions différentes. Être sur votre chemin. Nous avons un dharma, un destin ou autre. Peut-être que votre destin est de devenir un grand artiste. Le mien était d'être enseignant et écrivain, des choses en lesquelles j'ai une foi absolue. Votre destin est d'être un leader inspirant, quelqu'un qui garde la lumière allumée pour que les autres puissent la trouver. Cependant, lorsque je suis sorti de ce chemin, lorsque je m'en suis éloigné et que j'ai vécu mes moments les plus bas, certains des changements les plus profonds de ma vie se sont produits. Oui, bien sûr, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez tant que vous ne savez pas ce que vous ne voulez pas. Une partie de ce contraste lance d'énormes fusées et vous met également en contact avec votre système de guidage émotionnel, afin que vous puissiez savoir quand vous êtes sur votre chemin et quand vous en êtes sorti. Cette énergie de source est-elle programmée à l'avance ? Y a-t-il quelque chose que vous devez accomplir ici, en ce moment ? Je sais que réussir n'est pas le mot juste. Non. Vous êtes venu pour la liberté, la croissance et la joie. Et quand tu es loin de ça, quand tu es sur un chemin qui t'éloigne de la liberté, de la joie et de l'amour, c'est nul. Bien sûr, mais la direction divine entre-t-elle dans votre vie à ce moment-là et dit-elle, regardez. La direction divine est dans votre vie à tout moment. Il ne s'en va jamais. Simplement, le contraste vous amène à écouter davantage. Esther a trouvé une formation qu'elle ne pensait pas possible en raison de l'inconfort qu'elle a ressenti lors de la transition de Jerry. Au début, il a eu un temps terrible, mais maintenant il sent que cela en valait la peine. Un jour, le New York Times nous interviewait, Arthur Miller et moi. Arthur Miller était un grand dramaturge américain qui a écrit Death of a Salesman, The Salem Witch et d'autres pièces célèbres. Il avait 90 ans. Le journaliste lui a demandé, travaillez-vous sur une autre pièce ? Je n'ai jamais oublié sa réponse, car elle raisonnait fortement en moi. Il a dit, je ne sais pas, mais je le sais probablement. Je pense qu'il voulait dire qu'il y a une force qui déplace les pièces de ce jeu d'échecs auquel nous jouons. Eh bien, c'est comme ça que ça marche. La vie vous amène à demander encore et encore, et ce faisant, vous placez ses désirs et préférences dans une réalité vibratoire que vous n'avez pas encore rendue effective. Alors, oui, Arthur Miller va écrire une autre pièce. Elle est déjà là, dans la réalité vibratoire. Et lorsque vous arrêtez de dire à quel point vous êtes fatigué, lorsque vous arrêtez de vous plaindre du mauvais traitement de votre matériel et que vous passez une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez avec une impression ou une inspiration et reprenez la route. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon dernier livre. Le 26 juin, j'ai annoncé à mes enfants que je n'écrirais plus de livres. Il avait fini d'écrire. J'en avais assez fait. Il n'avait rien à prouver. Il avait écrit 40 livres. Le 27 juin, je me suis réveillée et j'ai commencé à écrire. Pendant cinq mois, j'ai écrit matin, midi et soir, jusqu'à ce que mon cou se brise. Je ne pouvais pas m'arrêter. Vous devez accepter que votre vortex ait suffisamment de contenu pour vous occuper pendant 20 à 30 vies. Et si vous vous amusez, n'est-ce pas le but ? Oui, c'était amusant. Ce fut une grande joie, comme c'est d'être avec vous. Avez-vous besoin de surmonter des obstacles ? Je pense au guide et à la capacité de voir plus clair dans ma vie. Des années et des expériences m'ont donné le recul nécessaire pour comprendre que les bonnes personnes se présentaient au bon moment et que le guide était là. Voilà. Vous devez être prêt à écouter ce guide et ne pas laisser les autres dicter le but de votre vie. J'ai dit à Esther avant de monter sur scène que cet après-midi j'avais vu le film Job, qui raconte l'histoire de Steve Job. Bien qu'il soit assez impoli avec les gens, il avait en lui une connaissance absolue du bon fonctionnement de son industrie et de la façon dont son entreprise devrait être gérée. Steve Job était très frustré de savoir qu'il était aligné et ne pouvait pas convaincre les autres, car il se trouvait dans un endroit d'où il ne pouvait pas l'entendre. Et parfois cela nous arrive, par exemple dans les relations. Après une très longue relation avec ma femme, nous nous sommes séparés il y a 13 ans. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie, j'étais sûrement plus proche de la dépression que jamais. Et pourtant, les choses qui sentent bon, qui ont l'air bien et qui vous font vous sentir bien ne sont pas toujours celles qui vous poussent à faire ces virages à droite ou à gauche et à faire demi-tour. Parfois, vous avez besoin d'énormes obstacles. Et il faut être courageux. Et bien, la vérité est que si vous étiez moins disposé à endurer les émotions négatives, votre vie serait bien meilleure. Vous avez appris à supporter le désalignement. Et puis vous prenez des décisions sans cette clarté dont vous parlez. Apparemment, vous devez parcourir une courte section de cette route, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps vous en ayez marre de vous sentir mal. Cette vérité peut s'appliquer à ce dont nous avons parlé de votre père, et aussi à ce qu'Esther a ressenti lorsque Géry a fait sa transition vers la dimension non-physique. Cependant, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'aller à ces extrêmes. Nous ne pensons pas qu'il faille laisser grandir l'impulsion négative avant d'admettre que l'on peut procéder différemment. Alors peut-on dire que nous devrions être reconnaissants pour les mauvais moments ? Rester dans un état de gratitude résoudrait tous les problèmes, car la gratitude pour tout est exactement ce que la source présente en vous expérimente à tout moment. Par conséquent, l'alignement serait constant, continu et chronique. Grâce à ces moments désespérés où j'ai commencé à ressentir de la gratitude au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je suis devenue une personne beaucoup plus compatissante et mon travail a acquis une toute nouvelle richesse. En fait, quand j'ai écrit le pouvoir de l'intention, qui a été influencé à 50% par vos enseignements, les enseignements d'Abraham, j'avais la profonde intention de ne pas me permettre de continuer sur la voie du désespoir. Quand les gens sont en couple, dans un lieu, dans un travail ou dans toute situation où il n'y a que du désespoir, ils perçoivent le risque de changer, de sortir de là, de passer à autre chose. Cependant, lorsque vous comprenez la corrélation entre vos émotions et vos pensées, une fois que vous comprenez que vos pensées provoquent vos émotions, vous pouvez changer vos émotions en changeant votre façon de penser. Et puis les événements changent aussi. Ensuite, vous prenez votre envol. C'est juste une question de pratiquer délibérément vos pensées. Pensez et ressentez. Pensez et ressentez. Différentes personnes, différentes circonstances, commencent à apparaître dans votre vie. Carl Jung l'a appelé « synchronicité ». Cela dépend du disque vibrant sur lequel vous vous trouvez. Si vous êtes sur le disque d'irritation, des personnes irritées apparaissent. Si vous êtes sur le disque à haute fréquence, des personnes à haute fréquence apparaissent. Si vous êtes sur l'album d'auto-apitoiement, apparaissent des personnes qui sont sur le même album. La loi de l'attraction n'a jamais tort. Dieu vous enverra des gens plus intelligents si vous arrêtez de penser bêtement. Par exemple, puisque vous savez ce que vous ne voulez pas, vous pouvez savoir ce que vous voulez. Cependant, vous n'avez toujours pas beaucoup réfléchi à ce que vous voulez. Vous pouvez juste vous en rendre compte. Ce que vous ne voulez pas, pour l'instant, c'est une vibration beaucoup plus forte en vous. Et c'est pourquoi il serait en fait illogique que vous commenciez soudainement à penser de manière totalement différente à ce que vous voulez, parce que ce n'est pas votre schéma de pensée. Ainsi, vous pensez davantage à ce que vous ne voulez pas, ce qui vous amène à lancer une autre fusée, et une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à ce qu'avec le temps une distance considérable se crée entre ce que vous vivez et ce que vous demandez, entre ce que se manifeste dans votre expérience et la nouvelle version vibratoire de vous-même. Parfois, si votre désir est très fort, à un moment où vous ne signalez pas vos limites ou ne regardez pas ce qui manque dans votre vie, vous pouvez percevoir un aperçu de qui vous êtes vraiment. Nous aimons dire que votre soi intérieur est toujours là, et que la version étendue de vous-même garde la lumière allumée pour que vous puissiez la trouver. Disons que vous avez beaucoup d'amis et que la façon dont ils se sentent varie, tout comme vous. Parfois, vous restez ensemble dans un lieu de sensations agréables, même si en général ce n'est pas comme ça. Mais alors vous commencez à comprendre votre propre système de guidage et à vous intéresser à ce que vous ressentez. Vous commencez à vous réveiller et à vous concentrer délibérément sur des pensées qui produisent des sensations agréables assez longtemps pour que d'autres pensées de la même chose prennent le dessus. Et après un certain temps, vous pouvez maintenir cette vibration en continu. Ainsi, même si vos amis peuvent avoir des hauts et des bas et des variations, vous vous sentez toujours mieux. Ainsi, lorsqu'ils vous rencontreront, ils seront plus réceptifs à ce que vous les aidez à comprendre. C'est ce que votre être intérieur a fait, en restant dans cette vibration plus élevée. Puisque votre être intérieur est déjà à la place de la connaissance, vous avez de grands moments où vous le comprenez. Et vous le comprenez lorsque vous vous alignez avec votre soi intérieur. La connaissance vous vient à travers votre propre expérience de vie, car les mots seuls n'enseignent pas. Inonder de mauvaises nouvelles Nous semblons être inondés de mauvaises nouvelles, comme celles que l'on voit à la télévision. Si vous êtes sur l'album de mauvaises nouvelles, c'est vrai. J'ai observé que ces dernières années, alors que je me rapproche de ce que je considère comme l'amour divin, vivant d'un lieu d'unité, je ne suis pas tellement intéressé à entendre les nouvelles ou à entendre les histoires tristes des autres. Une horrible catastrophe vient de se produire aux Philippines. On estime que dix mille personnes sont décédées. Mais voir continuellement la violence et les horreurs du monde. La plupart des gens ne réalisent pas que voir la violence et les horreurs du monde vous amènent à pratiquer leurs vibrations. Et une fois que vous aurez pratiqué sa vibration, vous en trouverez plus. Cela ne signifie pas que vous allez avoir une expérience horrible immédiatement, mais cela signifie que davantage de telles expériences entreront dans votre conscience et que votre sentiment de bien-être sera éteint. Les gens protestent, disant qu'ils ne peuvent pas se mettre la tête dans un trou et ignorer ce qui se passe dans le monde. Et nous disons que, si nous étions à votre place, nous agirions comme un tamis sélectif. Nous ferions de notre mieux pour voir notre monde à travers les yeux de la source, car la source regarde l'expansion. Voir ce qui est souhaité. Lorsque vous définissez ce que vous voulez, source y regarde. Et quand vous regardez un endroit opposé à celui que vous avez défini pour la source, vous vous séparez de la source. Les fréquences vibratoires d'une question et de sa réponse sont très différentes. Les fréquences vibratoires d'un problème et d'une solution sont également très différentes. Pour cette raison, comme la source est toujours dans la fréquence de la solution, quand vous ne l'êtes pas, vous ne vous sentirez pas bien, et vous ne pourrez pas non plus recevoir l'inspiration de la source. Cependant, à partir de cet endroit contrasté où vous ne vous sentez pas bien, vous lancerez plus de fusées de désir, et c'est positif. Mais cela ne doit pas être si difficile pour tant d'entre vous. Vous souciez-vous de ce que vous ressentez ? Devez-vous être constamment conscient de vos pensées ? Non, mais vous devez vous soucier de ce que vous ressentez, car si vous vous souciez de ce que vous ressentez, lorsque vous entrez dans le chemin qui ne coïncide pas avec la source présente en vous, vous ressentirez le vide. Le mot « vide » est une bonne description, car c'est exactement ce que c'est. Vous vous êtes éloigné de ce que pense la source. C'est incroyable que tu dises ça. Il y a des années, alors que je travaillais déjà beaucoup avec vous, j'ai acheté mon premier téléphone portable et j'ai dû enregistrer un message. Il disait, vous avez appelé Wayne Dyer, et je veux me sentir bien. Par conséquent, si le but de votre message est différent, vous avez appelé le mauvais téléphone. Vous voudrez peut-être appeler un présentateur de télévision ou toute autre personne qui souhaite entendre de mauvaises nouvelles. Et c'est toujours le message sur mon répondeur, parce que je veux me sentir bien. La source a le même message. D'accord. Ainsi, lorsque nous entretenons des pensées qui nous font nous sentir mal, par exemple à propos d'une relation ou d'un travail, l'énergie source va-t-elle nous offrir des expériences qui correspondent à nos pensées horribles et désagréables ? Ce n'est pas la source qui vous le donne. L'expérience n'est pas utilisée. Je veux dire l'apparition de certaines personnes dans votre vie, la synchronicité. Les choses finissent toujours par s'arranger pour vous. Votre indicateur serait donc d'observer vos sensations. Comment cela se sent-il dans mon corps ? Et si la sensation n'est pas agréable, vous devez immédiatement revenir à la pensée qui provoque cette sensation. Ne pouvons-nous pas nous sentir bien tout le temps ? Lorsque vous émettez une pensée, la source, qui marche toujours avec vous, pense avec vous et vit avec vous, émet également une pensée sur la même chose. C'est très important d'entendre ça. Et quand vous vous sentez bien, votre pensée est en phase avec la vision de la source. Au contraire, lorsque vous vous sentez mal, vous vous éloignez du chemin que la source connaît. Il faut aussi comprendre que c'est vous qui avez commencé par lancer le vœu. C'est vous qui avez dit à la source qui vous êtes et ce que vous voulez. En d'autres termes, vous êtes le créateur de votre propre réalité. La source est celle qui maintient la fréquence vibratoire de ce que vous demandez. Il n'est pas possible que vous vouliez quelque chose de nocif pour quelqu'un et que vous vous sentiez bien en même temps, car si vous deviez exposer une telle intention, vous vous écarteriez de la vibration de la source et ressentiriez le vide. Il s'agit vraiment de s'intéresser à ce que vous ressentez, de réfléchir plus délibérément et de prêter attention à vos sentiments. Et si vous ne vous sentez pas bien ? Ne t'inquiète pas, l'inconfort va augmenter. Que veux-tu dire ? Pensez et prendre conscience que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes vraiment augmentera. Votre émotion inconfortable deviendra plus forte. Et finirez-vous par vous éloigner de cette situation ? Allez-vous finir par l'abandonner ? Je repense au film que j'ai vu cet après-midi sur Steve Jobs. Il n'était pas à l'aise avec la gestion de son entreprise et avait une connaissance absolue de la façon d'agir. Il m'est arrivé la même chose toute ma vie. J'écoute gentiment, parce que je suis plus gentil que Steve Jobs, les gens qui me disent comment faire les choses. Cependant, en moi est présente cette connaissance absolue dont je ne peux pas dévier. Les vrais maîtres ont découvert comment accéder à cette énergie qui crée des mondes. Ils connaissent la sensation de force et y sont accros. C'est pourquoi, quand vous êtes habitué aux choses qui bougent à grande échelle parce que vous avez accédé à cette énergie, vous avez compris comment arrêter de vous écraser, vous avez pratiqué cette connaissance et vous avez permis à l'élan de démarrer, au moment où vous s'en écartez est assez difficile pour vous, et vous le savez. Comme beaucoup d'entre vous, Steve Jobs en a eu marre d'essayer de convaincre les gens qu'il était sur différents disques vibrants. En d'autres termes, il s'est rendu compte avec une grande précision que s'il essayait de convaincre les autres que sa voix était la bonne, il perdrait son propre alignement. Et il n'était pas prêt à la perdre. Il s'est donc éloigné, a créé une entreprise totalement différente et a trouvé l'alignement vibratoire. Et avec le temps, les choses se sont bien passées pour lui. Dans votre monde, la plupart des êtres physiques essaient de se faire plaisir. Ils ont depuis longtemps abandonné leur système de guidage. Lorsque votre mère ou une autre personne importante dans votre vie vous accorde son attention et approuve ce que vous faites, vous vous sentez bien. Donc, pour vous sentir bien, vous continuez à essayer de faire des choses qui méritent son approbation, sans vous rendre compte qu'à chaque pas que vous faites sur cette voie, vous abandonnez votre conscience potentielle de votre propre guidance intérieure. Tant de gens en viennent à croire à l'action, aux paroles et au consensus de groupe. Et, bien sûr, ces choses créent dans une certaine mesure. Cependant, comparé aux créations qui se nourrissent de ce flux d'énergie, c'est une création très médiocre. Beaucoup de gens apprennent à « se comporter » parce que c'est ce qu'on attend d'eux. « Et nous ne disons pas que vous ne pouvez pas être une bonne personne dans toutes les situations, mais qu'il est normal que vous vous sentiez mal lorsque vous êtes centré par opposition à qui vous êtes vraiment et à ce que vous voulez vraiment. Et personne n'est capable de se convaincre qu'ils se sentent bien quand ils ne le font pas. » C'est ce que vous avez vu dans le documentaire. Steve Jobs n'était pas disposé à prétendre qu'il ressentait cette force à laquelle il était si habitué alors que ce n'était pas vrai. Alors il se détourna et dit. « D'accord, fais comme tu veux, parce que tu marches au rythme d'un tambour différent du mien. » Et finalement, ses collègues sont venus lui demander de l'aide parce qu'il manquait de la puissance, de l'énergie et de la clarté que son attention apportait à toute l'expérience. Après avoir déclaré que je n'allais pas écrire un autre livre, que j'en avais fini, que j'étais fatiguée et que je n'avais plus à le faire, j'ai écrit tous les jours pendant cinq mois d'affilée. Et maintenant j'en écris un autre, alors que celui-là n'a même pas encore été publié. Vos livres n'ont pas de fin. Abandonnez-vous à cela. Abandonnez-vous à cela. Dans l'un des chapitres de Now We Can See Clearly, j'ai expliqué qu'enfant, lorsque tous les autres enfants regardaient des émissions comiques à la télévision, je regardais une émission d'un archevêque catholique, l'évêque Chine. Cela s'appelait La vie vaut la peine d'être vécue. J'avais douze ou treize ans, et pendant que je le regardais, je prenais des notes parce que je l'adorais. Pendant un certain temps, j'ai eu un beau-père catholique qui aimait cette série, alors nous ne regardions pas de série comique à la maison. J'attendais avec impatience mardi soir. Cela me fascine qu'étant si jeune, j'ai pris des notes sur ce genre de programme. Parce que ? Eh bien, parce que j'ai écrit quarante livres qui auraient pu porter ce sous-titre. Mais tu avais treize ans. Pourquoi as-tu fait ça ? Parce que maintenant il me semble, en y repensant, que, même si je ne le savais pas alors, alors tu l'as fait parce que ça faisait du bien. C'est pourquoi j'étais venu au monde. Les paroles de cet évêque étaient pleines de clarté. C'était un homme à l'écoute, connecté et activé, dégageant une vibration. Vous l'avez écouté assez longtemps pour ressentir une certaine résonance. Ces mots t'ont appelé. L'évêque Chine a représenté un élément très important de la démonstration de qui vous êtes vraiment. Cet homme vous accordait sur la fréquence même de votre source. Était-ce guide céleste ? C'est toujours. C'est toujours. Aucun de vous n'est seul ici. Vous êtes tout de puissant créateur. Vous êtes tout significatif et important. Vous êtes tout venu avec une bonne raison, avec un but. Et si vous ne vous sentez pas fabuleux, vous vous êtes éloigné du chemin de qui vous êtes vraiment. Il est temps de vous réveiller le matin, d'accéder au disque haute fréquence et de vous entraîner à y revenir afin d'être qui vous êtes. Pour que le public ici et les autres nous comprennent, c'est comme si quelque chose vous appelait à l'intérieur. Je considère cela comme un appel. Mais pour que vous entendiez l'appel, vous devez avoir pratiqué la fréquence. L'appel dont tu parles ressemble à de l'inspiration. En d'autres termes, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous en rendre compte. Au moment où vous ressentez l'appel, vous êtes sur la fréquence depuis assez longtemps pour avoir commencé à le traduire en quelque chose qui a du sens pour vous. Et c'est un cours d'auto-apprentissage. Quand j'ai eu 65 ans, il y a 8 ans, j'ai pris le Tao Te Ching, un livre célèbre écrit il y a 2500 ans, et j'en ai écrit mon interprétation. J'ai une maison à mouilles et j'avais 4 choses à faire. Je pensais m'arrêter dans un supermarché pour acheter des cartes cadeaux car j'allais voir mes enfants. Il a aussi dû passer par la banque pour avoir de l'argent. Parce que tu allais voir tes enfants. Parce que j'allais voir mes enfants. Quand vous avez des enfants, vous n'arrêtez pas de gagner de l'argent. J'ai dû m'arrêter au magasin de vitamines pour acheter des suppléments parce que je partais en voyage et je voulais m'arrêter dans un autre magasin qui vend une merveilleuse nourriture hawaïenne appelée poké que j'adore. Et puis il allait rentrer chez lui. C'était mon plan. Au lieu de cela, cependant, c'était ma voiture qui m'a conduit. J'ai arrêté de conduire moi-même. Je ne sais même pas comment l'exprimer. Il a été. Vous avez été inspiré par un comportement qui ne venait pas de votre esprit conscient parce que vous étiez en harmonie vibratoire avec une perspective plus large, qui sait qui vous êtes vraiment et où vous vouliez vraiment aller. Exactement. Alors il m'a emmené chez Barnet-Noble et alors que je sortais de la voiture, j'ai soudainement pensé, qu'est-ce que je fais ici chez Barnet-Noble ? Je dois revenir. Je dois prendre un avion. Mais au lieu d'aller à l'aéroport, j'ai trouvé un texte classique en main. Elle s'appelait la Bhagavad Gita et elle a également été écrite il y a environ 2500 ans. Maintenant, avancez un peu dans le temps et imaginez que vous êtes dans la clarté dans laquelle vous vous trouvez maintenant, traversé Barnet-Noble en sachant qu'il y a quelque chose de vraiment important pour vous là-bas, ressentez cette clarté. En d'autres termes, vous êtes tombé sur le livre et vous l'avez su quand vous l'avez vu, mais ne voudriez-vous pas avoir cette clarté à chaque étape du processus ? Oui je voudrais. J'ai déjà cette clarté, mais pas à chaque étape. Cependant, je l'ai beaucoup plus souvent qu'avant. Me voilà donc en train de feuilleter la Bhagavad Gita, car il est clair que c'est un appel. Je pense que ce texte ancien a été mal interprété à bien des égards. Comme tous les textes anciens, vous pourriez abandonner les textes anciens, car vous avez maintenant accès à l'énergie source. Vous pourriez tout le faire maintenant. Interprétation de la Bhagavad Gita Je veux te demander quelque chose à propos de ce livre, d'accord ? La Bhagavad Gita est l'histoire simple d'Aryuna, un homme qui se prépare à aller au combat. Disque basse fréquence Exactement. Et son orige est Krishna, qui s'avère être la source de l'énergie, Dieu, et bien, peu importe. En plaisantant, ce ne sera pas sur un disque basse fréquence. Dans la Gita, Arjuna reçoit de nombreux conseils qui correspondent à ce que vous dites. Mais il y a un aspect qui a attiré mon attention, au cours des deux derniers mois, j'ai lu l'intégralité de la Bhagavad Gita trois fois et je ne sais même pas pourquoi. Je continue de lire, de feuilleter, de prendre des notes et d'écrire. Les auteurs originaux voudront peut-être vous aider à le clarifier et à l'écrire tel qu'il avait l'intention de le recevoir. C'est possible. Je ne sais pas. Il y a un moment où Arjuna est prêt à aller au combat et dit que c'est son devoir. Et Krishna, énergie de la source, soi-disant Dieu, lui dit, va et fais ton devoir. Si cela signifie tuer, c'est votre devoir, car vous ne pouvez tuer personne. Je prends toute vie, je suis responsable de toute vie. Et Arjuna part au combat. Donc ma question, Abraham, est, avons-nous des devoirs qui impliquent de faire des choses incompatibles avec l'amour divin? Jamais. Mais lorsque vous êtes sur le disque basse fréquence, vous faites votre interprétation à partir de cette posture vibratoire. Voilà comment cela fonctionne. Alors disons que vous vous placez sur le disque de la vengeance, de l'inquiétude ou de l'insécurité, et que vous y restez un moment. Vous lisez à ce sujet, vous en parlez avec d'autres personnes et de cette façon vous démarrez beaucoup d'élan. Le facteur important est que vous mettez beaucoup d'élan. Vous avez ainsi créé une fréquence vibratoire qui est votre point d'attraction, peut-être la fréquence du désespoir, de l'irritation, de l'espoir ou de l'amour. Lorsque vous avez enregistré un disque pendant un certain temps, la loi de l'attraction crée plus d'élan. Ainsi, lorsque vous vous mettez sur le disque de vengeance, vous parlez aux autres de ce sentiment et allumez le feu en disant à quel point vous avez été maltraité, alors que d'autres vous rejoignent, l'envie devient encore plus forte. En fin de compte, suffisamment d'élan est créé pour que vous receviez ce qui semble être une inspiration pour passer à l'action. C'est l'élan. C'est la force de quelque chose qui se déplace dans la direction dans laquelle il s'est déplacé. Cependant, nous vous promettons que ce type d'impulsion, qui n'est de ce que vous ne voulez pas et s'accompagne d'émotions négatives, n'est pas une inspiration de la source énergie. La source ne vous rejoint jamais sur le disque vengeance. Cependant, cela semble être le cas, car ressentir le désir de vengeance est plus agréable que de sentir que quelqu'un a profité de vous, et il ne fait aucun doute qu'attaquer est plus agréable que d'être attaqué. Mais il y a un autre chemin. Il y a donc beaucoup de gens qui vivent leur vie en faisant des choses négatives et en disant « c'est mon travail », même si leur travail implique beaucoup de violence, beaucoup de haine, beaucoup de mort, beaucoup de choses incompatibles avec une conscience supérieure. Et il le justifie sur la base de ce que Krishna dit à Arjuna, c'est-à-dire, « ceci est votre obligation. » Vous ne pouvez pas prendre de vie. Je prends toute la vie. Et toute vie m'est donnée, parlant comme Dieu ou Source. Nous ne remettons en cause aucune de vos décisions. Nous ne disons pas qu'un comportement est mauvais et qu'un autre comportement est bon. Ce que nous disons, c'est qu'à moins que vous ne soyez en phase avec la source présente en vous, votre comportement ne sera pas inspiré, mais motivé. Cela ne viendra pas de la source, ce sera un sous-produit de l'esprit conscient de l'homme. En d'autres termes, la source ne vous conduirait jamais à un comportement négatif envers une autre personne. Et si vous sentez que c'est ce qui se passe, ce que vous ressentez est une impulsion correspondant à un disque de fréquence inférieure. Et bien, chaque jour, un soldat se suicide. Parce qu'il est hors de portée de qui sait ce que c'est vraiment et ne peut pas supporter ce comportement. Nous vous dirons ce que nous ferions. Vous êtes dans ce monde et vous écoutez notre discours, profond et avant-gardiste. D'un autre côté, vous pensez aux soldats qui font leurs devoirs. Vous voulez vous sentir patriotiques et les remercier pour les sacrifices qu'ils font au nom de votre pays. Et bien, ces sentiments et pensées vous sont agréables, et c'est donc l'aspect sur lequel vous voulez vous concentrer. Mais disons que vous découvrez que des choses horribles arrivent aux villageois à l'autre bout du monde. Et lorsque vous vous concentrez sur cette réalité, vous vous sentez mal, car elle est loin de qui vous êtes vraiment. Que faites-vous alors ? Tu mets ta tête dans un trou ? Condamnez-vous ceux qui le font ? Ou laissez-vous cette expérience contrastée vous aider à définir ce que vous voulez, puis à vous aligner sur cela ? Commencez-vous à parler d'un monde plus compatissant où les gens comprennent mieux qui ils sont, où tous les enfants mangent et se sentent en sécurité quand ils se réveillent, où les parents comprennent quand ils se réveillent que le monde est assez grand pour tout le monde. En d'autres termes, vous pouvez donner au dysfonctionnement beaucoup de battages médiatiques, ce qui est facile dans un monde avec autant de médias. Mais vous ne vous sentez jamais bien quand vous le faites. Vous avez la capacité de prendre des décisions, et lorsque vous le ferez, vous découvrirez votre véritable pouvoir, car une personne connectée au courant est plus puissante que des millions de personnes qui ne le sont pas. C'est vrai. Par conséquent, si vous maintenez votre vision de ce que vous voulez en ce qui concerne la guerre ou toute autre situation négative et que vous êtes capable de vous aligner sur la source de cette manière, vous ressentirez l'inspiration. Vous n'avez pas à voyager dans cette partie du monde, vous n'avez pas à participer à la guerre ou à envoyer de l'argent. Lorsque vous vous alignez sur la source d'énergie en vous concentrant sur l'objet de votre désir, vous délivrez un capital vibratoire. Lorsque vous vous connectez à la source et concentrez votre attention sur ces choses, d'autres personnes fatiguées par la guerre qui comprennent également que la guerre n'est pas la réponse ont l'opportunité de prendre ce chemin de moindre résistance que vous avez ouvert. Je le vois très souvent. Je reçois beaucoup de lettres de personnes. Beaucoup veulent changer le monde, mais le monde n'a pas besoin d'être changé. Si vous croyez que le monde a besoin d'être changé, avec votre lutte et vos efforts vous empêchez votre alignement avec la source, qui vous offre les moyens de le changer. Vous devez vous aligner puis concentrer votre attention sur les améliorations que vous souhaitez. Allez sur le disque haute fréquence, puis concentrez-vous. Dépensez le capital de réflexion. Dans mes entretiens, je donne généralement l'exemple suivant. Imaginez que je vous donne un capital d'un million de dollars et que je vous dise, allez au centre commercial et dépensez-le pour ce que vous voulez. Ensuite, vous allez faire du shopping et dans chacun vous achetez quelque chose que vous n'aimez pas. Et tu rentres à la maison et tu demandes. Pourquoi y a-t-il tant de choses dans ma maison que je ne veux pas ? Alors je dis que la réponse est. Parce que tu es fou. Vous avez essayé de combler le vide par l'action. Tu cherches l'amour dans tous les mauvais endroits. Vous avez essayé de combler le vide avec de l'action et des objets au lieu de le combler par l'alignement. Et cela ne veut pas dire qu'étant aligné, vous ne vous sentez pas inspiré pour acheter certaines choses. Cependant, si cette inspiration vient de la programmation, cela aura du sens. D'accord. Mais notre attention intérieure ne se concentre pas seulement sur ce que nous ne voulons pas, mais sur ce que les autres veulent pour nous, sur la façon dont les choses étaient dans le passé ou même sur ce qu'elles sont. Si vous n'aimez pas ce que c'est et que vos pensées se concentrent sur ce que c'est, il me semble que vous allez créer de plus en plus de ce que c'est. Cela vient de la conviction que vous devez faire face à la réalité. La plupart des gens émettent presque toutes leurs vibrations en réponse à ce qu'ils observent. De cette façon, ils obtiennent plus de la même chose et bien sûr, ils le croient. Cependant, lorsque vous comprenez que vous avez la possibilité de vous concentrer sur les choses que vous voulez vraiment et de les faire venir à vous, vous devenez un créateur délibéré plutôt qu'un créateur par défaut. C'est merveilleux que vous compreniez à quelle vitesse la loi de l'attraction réagit à votre vibration. Cependant, il est encore plus merveilleux que vous compreniez que la loi d'attraction répond à votre vibration et que vous puissiez ressentir l'alignement, la résonance ou le désalignement, la discorde de la loi d'attraction répondant à la source présente en vous. Au fur et à mesure que vous vous développez et évoluez, la source en vous proclame qui vous êtes et une puissante trajectoire de choses merveilleuses coule en vous. Lorsque vous vous éloignez du chemin, vous le ressentez vraiment sous la forme d'une émotion négative. Et lorsque vous vous détendez et vous permettez de vous remettre sur les rails, vous percevez votre clarté. Alors vous percevez votre abondance. Vous percevez alors votre valeur, votre envie de vous amuser, votre vitalité, votre enthousiasme et votre passion. Alors la vie est bonne pour vous, comme vous l'aviez prévu. Existe-t-il des maîtres ascensionnés ? Existe-t-il des maîtres ascensionnés ? On parle beaucoup de gens comme Saint-Germain et Jésus ? Eh bien, la programmation n'est pas comme un diplôme universitaire qui, une fois que vous l'avez obtenu, vous appartient pour toujours. C'est tout ce n'est pas dans l'instant. Mais il y a certainement ceux qui capturent l'esprit de cet alignement et travaillent pour le maintenir. Et c'est de ça que tu parles. Pouvons-nous accéder à ces personnes ? Ils sont à votre disposition à tout moment. L'être humain n'a qu'à se concentrer sur ce qui l'intéresse pour voir à quel point il est facile d'y accéder. Et qu'est-ce qui les intéresse ? Tout ce qui vous intéresse. Ils ressentent l'illusion. Cette réalité spatio-temporelle est au premier plan de la pensée. Les humains ont tendance à penser que ce n'est qu'un terrain d'essai et que le but est le paradis. Mais c'est l'avant-garde de la pensée. C'est le lieu où la pensée se manifeste. C'est le but. La terre est pleine de ciel. La terre est le paradis. Ou l'enfer. Tu choisis. L'enfer existe-t-il ? En parlant d'enfer, existe-t-il une telle chose ? Seulement dans l'esprit des êtres humains déconnectés, de ceux qui sont séparés de la clarté. Les animaux ne le savent pas. La confusion ne vous semble-t-elle pas une sorte d'enfer ? L'apathie ne vous semble-t-elle pas une sorte d'enfer ? Il y a des gens qui se sont comportés de manière horrible. Subissez-vous une punition lorsque vous quittez ce plan terrestre ? Les êtres humains ont l'habitude d'être déçus quand on leur dit que ce n'est pas le cas. Vous vous punissez en vous privant de l'énergie source qui est à votre disposition à tout moment. Ce que vous ressentez lorsque vous rejetez cette énergie est très désagréable. Cependant, lorsque vous réapparaissez dans la dimension non-physique, vous laisserez derrière vous le doute et la peur, toutes les rancunes, la haine et la confusion, et vous deviendrez la vibration à laquelle cette vie et tout ce qui l'avait précédé vous avait destiné. À propos des lamentations En écrivant mon livre Now We Can See Clearly, je pensais aux moments difficiles de ma vie et aux choses que j'avais faites, à mon comportement, à ma conscience. Oui, mais comment sauriez-vous que vous voyez clairement si vous n'aviez pas eu l'expérience de ne pas voir clairement ? Comment apprécieriez-vous la clarté ? Comment pourriez-vous même le reconnaître ? C'est vrai. Vous n'auriez pas la clarté que vous avez trouvée si vous n'aviez pas vécu ces moments difficiles. Et comment pouvez-vous vivre quelque chose de différent de ce que vous vivez ? La source a toujours été là, vous exhortant à aller de l'avant. D'où vous êtes maintenant, vous regardez souvent en arrière et condamnez les expériences que vous avez vécues, regrettant d'avoir pris cette voie. Cependant, en réalité, la source vous a appelé à chaque étape du chemin, car c'était le chemin de moindre résistance et donc le seul à votre disposition à ce moment-là. C'est bien que tu te laisses tranquille. La source ne vous juge pas. Vous le faites vous-même. Et puis vous vous séparez de la source. Quand je pense à la façon dont je me suis comportée dans les moments précédents de ma vie, je pense que j'ai eu de la chance, car s'il m'avait découvert. Mais les choses se passent toujours bien pour vous, et votre comportement ne méritait pas d'être puni. Il ne méritait pas d'être découvert. Vous n'êtes qu'un peu à l'écart. Lorsque vous trébuchez, la source détourne toujours le regard. Ne regardez jamais ce que vous pensez être faux. C'est ce que vous faites à vous-mêmes et les uns aux autres. Lorsqu'un jeune enfant apprend à marcher et tombe, vous ne dites pas avec désapprobation. Lève-toi, petit idiot. Vous comprenez que lorsqu'il tombe, il apprend à retrouver son équilibre. Et la source fait de même pour vous. Alors, puis-je me sentir bien à propos de certaines de ces expériences ? Tu ferais mieux de l'être, si tu veux être sur le record de haute fréquence. D'accord. Vous ne pouvez pas regarder en arrière en vous condamnant sans vous déconnecter de la source, qui fait du bien à tout ce que vous avez traversé. Tout. Tout. J'ai dit plusieurs fois que la vraie noblesse ne consiste pas à être meilleure qu'un autre, mais à être meilleure que vous ne l'étiez. Et à tous égards, je pense que je suis meilleure que je ne l'étais. La noblesse est surfaite. C'est un terme humain. Dieu n'utilise jamais le terme « noblesse ». Que veut dire « noble » de toute façon ? Eh bien, c'est juste comment nous parlons maintenant, la perfection. Oui, mais le mot « perfection » sonne comme la fin, et il n'y a rien de tout cela parce que vous ne finissez jamais. La noblesse est donc un autre de ces concepts que les humains utilisent pour se comparer les uns aux autres lorsqu'ils utilisent des enregistrements à basse fréquence. Pouvez-vous partager une âme ? Ce qui est en nous est que nous appelons âme. Une âme peut-elle être partagée avec une autre personne ? L'âme est conscience et aussi actuelle. Quand Esther entre en contact avec Abraham, elle sent que nous sommes une conscience collective. Parfois, vous ressentez une intensité différente. Par exemple, en ce moment, il ressent une plus grande intensité en raison de votre contribution. Lorsque Géry transition, Esther avait entendu d'Abraham depuis longtemps. Elle était très à l'aise avec l'idée d'Abraham et la relation vibratoire qu'elle avait avec nous. Fais-nous confiance. Vous savez quels sentiments nous produisons. Sentez tout Abraham. Et quand Géry a fait sa transition, il ne voulait pas seulement qu'il fasse partie du conglomérat d'Abraham. Bien sûr, il fait partie de ce conglomérat, mais elle veut le caractériser d'une manière particulière. Esther connaissait déjà Abraham, mais maintenant elle veut que Géry soit Géry. Elle veut qu'elle s'intéresse à cette conversation, qu'elle s'intéresse aux meubles qu'elle achète. Géry a toujours dit, ne accumulons pas de déchets. Et Esther s'inquiète d'accumuler des déchets lorsqu'elle fait un autre achat et le ramène à la maison. Esther s'intéresse donc à ce que pense Géry. Et parce qu'elle savait qu'il était et sait qu'il est maintenant, elle le perçoit concrètement à partir de la dimension non-physique qui la traverse. Mais plus important encore, Esther a dû oublier qui était Géry afin de découvrir qu'il est maintenant. Il ne pousse plus contre les choses qu'il n'aimait pas. De nombreuses questions que vous considériez importantes en occupant votre corps physique ont cessé de vous concerner. Et comment savez-vous ? Lui permettant de la diriger vers sa nouvelle perspective. Esther a dû abandonner certaines des vibrations actives dont elle se souvenait lorsque Géry occupait son corps physique afin de le trouver maintenant dans la dimension non-physique. Et comme elle aspirait à le trouver, elle a pu le faire. Et ce faisant, vous trouvez votre propre soie intérieure plus fortement. Cela a été une surprise pour Esther. Pendant longtemps, il avait vécu absolument heureux, à la suite duquel il considérait un homme sage, toujours aimant, gentil et bon. Elle le laissa prendre les rênes et le suivit avec un bonheur absolu. Mais maintenant, elle découvre que Géry veut qu'elle prenne les devants et qu'elle apprécie la programmation qu'elle trouve. Est-ce fait par une sensation ? Oui, quand Géry était dans son corps physique et qu'Esther et lui discutaient, elle disait « Je veux savoir ce que vous en pensez. » Et il disait, « Je ne pense pas que vous vouliez vraiment savoir ce que je pense. » « Je pense que vous voulez que je sois d'accord avec ce que vous pensez. » Et c'était vrai. Maintenant, Esther n'est plus intéressée à ce que Géry soit d'accord avec elle. « Vous voulez vraiment savoir ce qu'il pense. » « Vous voulez que je dirige votre vibration vers cette énergie pure et positive. » « Signalez-vous quand vous êtes présent. » « Les meubles bougilent. » « Des choses tombent elles de la librairie. » Plus tôt, nous avons dit que même si vous aviez une grande résistance envers votre père, la force de votre désir a finalement conduit à ce merveilleux moment de pardon et à votre retour à un alignement complet. Par conséquent, l'expérience de Géry et Esther vous dira beaucoup de choses. Un jour, peu de temps après la transition de Géry, Esther était en très mauvais état. Il visitait la maison de sa sœur Jeanne et l'appelait « Où est Géry ? » « Il a dit qu'il viendrait me voir. » « Où se trouve ? » « Je veux savoir où c'est. » « Je ne peux pas le trouver. » « Où se trouve ? » À cette époque, le livre de Sarah, un livre dans lequel Esther présente les enseignements d'Abraham à travers une histoire mettant en vedette une jeune femme nommée Sarah, qui se trouvait dans la librairie, où Géry l'avait placée, tomba à plat sur l'étagère. Esther savait que Géry lui faisait connaître sa présence en coïncident avec le moment de plus grande intensité de son désir. Cela s'est passé il y a environ deux ans, mais maintenant Esther sait que Géry ne jouera pas à ce jeu idiot avec elle. Maintenant, vous savez que vous devez être aligné avec qui vous êtes vraiment afin d'interagir avec lui. Sa maison est en forme de U, et il y a une lumière dans le couloir qu'Esther peut voir depuis la chambre, depuis le salon et depuis son bureau donnant sur la piscine. C'est une lumière qui brille sur un mur de roche de quartz, et Esther peut la voir de presque toutes les pièces. Souvent, lorsque vous vous sentez vraiment bien, cette lumière clignote en reconnaissance de votre joie. Mais si jamais vous vous sentez triste ou seul et que vous vous asseyez et regardez la lumière en disant, « Faites clignoter la lumière », la lumière ne clignote pas Géry ne descendra pas sur un disque inférieur pour jouer avec elle. Si Esther veut jouer avec lui, elle doit s'élever au niveau où il était qui lui correspond. Lors de ma transition, serai-je capable de me connecter avec mes proches ? Oui, avec toutes les personnes que vous aimez. Faut-il d'abord exprimer une intention ? Je le fais. Oui, mais, en plus des intentions que vous pouvez manifester avant de faire votre transition, de votre position avantageuse de non-physique vous ressentez un grand intérêt pour ce qui se passe sur Terre. Dans la dimension non-physique, nous sommes multidimensionnels. Nous sommes la conscience, et chaque fois que vous vous concentrez sur votre forme physique, nous sommes avec vous, sans exception. Mais vous devez vous mettre à l'écoute de notre reconnaissance. Pensez à vos enseignements et aux livres que vous avez écrits. Lorsque vous n'êtes plus dans votre corps physique et que vous avez réapparu dans la dimension non-physique, chaque fois que les gens liront vos livres, vous en serez conscients. Vous vous en nourrirez. Les êtres humains ont du mal à assimiler ce concept. Parfois, vous vous sentez dépassé. Lorsque Jerry a fait sa transition vers la dimension non-physique, Esther s'est sentie jalouse pendant un certain temps. Alors qu'il était dans son corps physique, il lui a consacré toute son attention, mais maintenant il rend visite à de nombreuses personnes. La fréquence est toujours présente et vous pouvez la recevoir, mais pour être conscient de sa présence, vous devez être à sa hauteur. Et quand vous êtes à leur hauteur, vous atteignez cette clarté dont vous parliez, cette compréhension. As-tu confiance en toi ? J'ai dit plusieurs fois, chaque fois que vous vous faites confiance, vous faites confiance à la sagesse qui vous a créé. Et comment fais-tu ? Vous devez vous frayer un chemin jusqu'à ce point, n'est-ce pas ? Parce que si tu l'as appris de ta mère, tu ne peux pas vraiment lui faire confiance. Après tout, quand je vous donnais des instructions, j'étais parfois de très mauvaise humeur. C'est pourquoi vous devez vous préparer mentalement à faire confiance. Il s'agit de pratiquer des pensées agréables jusqu'à ce que vous soyez capable de vous aligner de manière transparente avec votre soi élargi ou, comme vous le dites, avec la sagesse qui vous a créé. Si vous pratiquez délibérément les vibrations de ce disque à haute fréquence, lorsque vous commencerez à le lâcher, vous le réaliserez et vous pourrez faire quelque chose à ce sujet. Avec le temps et la pratique, vous pouvez contrôler votre propre vibration. Et lorsque vous contrôlez votre propre vibration, la première chose qui se produit est que votre estime de soi s'améliore, car l'univers tout entier vous aide. Vous ressentez de la clarté, et tout se passe bien. C'est comme un guide qui vous emmène où vous voulez aller. Il n'y a pas de gaffe. Les choses ne semblent plus difficiles. En fait, beaucoup de choses qui semblaient autrefois difficiles deviennent amusantes. Esther a appris qu'elle était presque toujours sur le disque à haute fréquence un jour où elle a laissé tomber quelque chose derrière un coffre très lourd et a eu du mal à le sortir. Alors qu'il essayait de comprendre comment récupérer l'objet, il éclata de rire. Il y a soixante jours, il aurait juré, mais ce jour-là, il aimait résoudre la situation au lieu de se plaindre et de dire qu'il avait des choses plus importantes à faire que de retirer des objets derrière les meubles. La vie ne se compose t'es-elle pas de ces moments, l'un après l'autre ? Les gens attendent avec impatience les vacances de rêve, la relation de rêve, la voiture de rêve ou le travail de rêve. Et nous disons, plus tard cela ne viendra jamais, car c'est toujours maintenant. Que ce soit tout non aligné maintenant. Et quand vous vous montrez que vous pouvez être aligné maintenant, vous vivez comme vous vouliez vivre. Lorsque vous nourrissez une pensée qui n'est pas alignée, devez-vous la réaliser et la corriger ? Il me semble que c'est en quelque sorte ancré dans notre subconscient. Plus ou moins. Ensuite, vous localisez cette pensée et vous vous dites, je viens de porter un jugement, donc je ne vais pas le refaire. Cependant, je pense que je dois revenir en arrière et corriger la pensée, puis le comportement. Oui, mais vous vous ralentissez inutilement, car c'est la façon la plus difficile de s'y prendre. Pendant que vous dormez, votre élan s'arrête. Au réveil, vous êtes dans un état de non-résistance, ce qui facilite la recherche du disque haute fréquence. Et à partir de cet endroit sans résistance, l'élan augmentera. C'est une façon beaucoup plus facile de l'aborder. Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas vouloir changer un comportement. Bien sûr. Souvent, lorsque vous appliquez un effort sur quelque chose, vous activez une vibration contraire à votre désir. Et bien que vous ne le vouliez pas, vous pratiquez en fait la vibration de résistance plutôt que la vibration de permettre. Changer d'avis et s'excuser Cette conversation peut me faire changer d'avis, mais j'ai souvent pensé que s'excuser, par exemple, était un moyen de reprogrammer votre subconscient. La source ne pardonne jamais à personne, car elle ne condamne jamais personne pour commencer. En effet, il n'accuse jamais en premier lieu. Ainsi, lorsque vous avez la même perception que la source à propos de quelqu'un, vous êtes en phase avec elle. Vous pouvez l'appeler désolé, nous l'appelons alignement. Et vous devenez accro à ce sentiment, car sans aucun doute il est plus agréable d'aimer que de haïr. Depuis lors, Esther nous a dit plus d'une fois, « Eh bien, Abraham, je pense que je dois vous en dire un peu plus sur cette personne. Je pense que votre amour inconditionnel pour elle est irréaliste. Cependant, l'amour inconditionnel consiste à aimer parce que vous faites cela, parce que vous êtes cela. Dans l'amour conditionnel, vous dites, « Si vous changez de comportement, je vous aimerai. » Mais c'est un piège pour vous et pour l'autre, car vous allez commencer à essayer de savoir quel comportement est approprié. Et personne ne se sentira bien. Vous serez en colère si vous n'êtes pas d'accord sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et pendant ce temps, la source vous aimera tous et vous vous sentirez bien. Une merveilleuse expérience de guérison Je voulais vous demander quelque chose, il y a environ trois ans, on m'a diagnostiqué une leucémie, ce qui, bien sûr, a conduit à une série d'expériences. Sur cette planète, à Abadiania, au Brésil, vit un homme qui porte le nom de Juan de Dio. Qui suis-je pour vous demander si des entités peuvent entrer dans le corps de quelqu'un d'autre ? Avec Juan de Dio, j'ai vécu une expérience absolument incroyable. Comme avec Jésus, votre vibration de bien-être est dominante. Et puisque vos attentes ne l'ont pas empêchée, vous avez permis l'expérience. Je n'ai plus refait de test sanguin ou quoi que ce soit du genre, car je suis guidé par mes sentiments et je me sens parfaitement. Après avoir vécu mon expérience de guérison avec cet homme, qui a soigné quelques 40 millions de personnes au cours des quatre dernières décennies, beaucoup de choses ont changé, bien que le principal changement ait été que j'ai soudainement vu les choses d'une manière différente. Deux de mes enfants étaient avec moi à Mouy, et quand j'ai quitté la pièce, je les ai vus d'une manière complètement différente. Ils semblaient être de l'amour pur. Vous les regardiez à travers les yeux de la source. Amour pur, ouais et j'ai commencé à pleurer. J'ai tenu ma fille dans mes bras et lui ai dit à quel point elle était belle. J'ai embrassé mon fils. J'ai regardé l'océan, cela ressemblait à une mer d'amour. J'ai regardé les palmiers. Vous avez été influencée par le line-up. Oui, c'était très puissant. J'ai eu soixante et onze en quelques semaines plus tard. Ce matin-là, je me suis réveillée à San Francisco, où je tournais un documentaire sur mon père et le pardon intitulé le meilleur de mes professeurs, et j'ai ressenti un immense désir de donner. Je n'ai jamais vécu un anniversaire comme celui-ci, et je ne l'ai pas oublié. Je suis allée échanger quelques milliers de dollars contre des billets de cinquante dollars, j'ai marché jusqu'à Union Square, et de sept heures du matin à cinq heures de l'après-midi environ, j'ai embrassé des sans-abri. Des vieilles femmes qui cherchaient des bouteilles d'eau en plastique, des gens qui ne sentaient pas trop bon, des gens qui étaient horribles. J'étais dans un état de bonheur absolu, de pur amour. Il avait un immense désir de donner, d'être utile aux autres. Cette expérience m'a tellement touchée que j'ai écrit « amour » sur ma chemise. C'est pourquoi j'écris sur l'amour divin. C'est pourquoi je m'adresse à vous, qui enseignez l'amour divin. Quelle illusion cela me fait d'être en ta présence. Quand ils vous disent que vous avez la leucémie, il y a une peur associée. Il ne s'agit pas tant de la peur de mourir que de la peur associée au mot « cancer ». Cancer du sang. Et c'est très répandu dans notre société. J'ai une très chère amie, Anita Morjani, qui a écrit un livre intitulé « D'Itoubime » sur son expérience de mort imminente. Elle parlait de son cancer, de sa gravité et de la façon dont elle avait pu s'en remettre. Il a dit « Tout n'est que peur. Tout n'est que peur. J'avais le sentiment que les entités qui m'étaient venues à travers Rouen de Dieu venaient et enlevaient la peur, quelle qu'elle soit, et la remplaçaient par l'amour. Nous le dirions un peu différemment. Nous exclurions la partie retrait et mettrons l'accent sur la partie amour, afin que la vibration bien-être soit dominante. C'est un sujet intéressant, parce que toutes les personnes qui sont ici, dans un corps physique, comprennent qu'elles vont faire une transition. Et pourtant, la plupart des êtres humains considèrent la mort comme inappropriée. Par conséquent, si le chemin de la moindre résistance semble vous tirer hors de votre corps physique, vous devez prendre une décision personnelle sur la façon dont vous vous sentez ici dans ce corps. Savoir clairement ce que vous ne voulez pas vous aide à savoir clairement ce que vous voulez. Et quand il y a une grande distance entre l'endroit où vous pensez être et l'endroit où vous voulez être, vous vous sentez mal à l'aise. C'est ça la peur. Mais lorsque vous franchissez cette distance, vous ressentez un merveilleux sentiment de soulagement. C'est pourquoi nous voulons inclure la guérison dans la catégorie de l'alignement dont nous parlons tant. Mais nous voulons aussi dire que dans ce que vous appelez, l'expérience de la mort, il y a en grande partie un véritable alignement. La vérité est que vous, dans votre corps physique, faites une déclaration de ce que vous voulez, parce que vous devez décider. Tant que vous vous amusez, vivez des expériences significatives et appréciez la façon dont la vie vous place devant d'autres choses, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas continuer à vivre le contraste de cette expérience de vie et donner naissance à de nouvelles intentions. Et la source vous soutiendra dans tout cela, n'ayez pas le moindre doute. Ça dépend de toi. Cependant, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas le choix lorsqu'ils pensent à une maladie. Et c'est pourquoi vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez en opposition au point de vue de la source sur votre situation. La peur n'est rien de plus que la sensation que vous éprouvez lorsque votre opinion diffère de l'opinion de la source. Alors qu'est-ce que Rouen de Dio a fait pour vous ? Vous, comme toutes les autres personnes, avez accès à ce flux d'énergie. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour vous faire circuler une énergie plus forte. Mais leur attention envers vous vous a amené à vous concentrer sur des attentes plus fortes. En d'autres termes, cela a apaisé votre vibration de désalignement et vous a ainsi aidé à permettre la vibration d'alignement. Et que tu le dises. C'était très beau. En se concentrant votre attention sur elle, vous avez trouvé un moyen de vous permettre de recevoir l'énergie qui était à votre disposition. Il n'a pas reçu l'énergie et invoqué pour vous. Vous ne quelqu'un pas besoin d'invoquer l'énergie de guérison pour vous. Vous avez tous les accès à cette énergie. Cependant, il vous a aidé à tendre. En raison de ce que vous avez entendu et je savais de lui, vos attentes ont changé et la peur ont disparu. Et comme la peur a disparu grâce à votre concentration sur Rouen de Dio, la guérison a eu lieu. La guérison était un sentiment d'amour. Et aussi d'alignement et de clarté. Les mots « clarté », « connaissance » et « foi inconditionnelle » décrivent le mieux l'alignement. Oui. En effet, et maintenant j'y vois clair. C'est l'un des moments clés de ma vie. Oui, parce que vous aviez le sentiment d'être en danger. Mais il n'y a jamais vraiment de grand danger. En d'autres termes, vous pouvez être, faire ou avoir ce que vous voulez. La source vous soutient toujours. Cependant, parfois, lorsqu'il semble que vous êtes en danger, vous trouvez l'alignement plus délibérément. Le sentiment de vouloir être utile est né en moi, pour sortir mon égo de la situation. Vous ne pouvez pas arrêter d'être utile. Lorsque vous êtes à l'écoute, connecté et activé, vous êtes comme une antenne parabolique qui rapproche le signal afin que d'autres puissent avoir la possibilité de le percevoir. Si vous êtes constamment aligné sur ce signal de bien-être, les autres personnes ont de meilleures chances de rencontrer votre rayonnement. Nous en avons déjà parlé. Les gens entrent et sortent de la file d'attente, et si parfois vous êtes à l'écoute et parfois non, en particulier ce dernier, ils n'ont pas autant de chances de bénéficier lorsqu'ils vous rencontrent. Mais lorsque vous y êtes en permanence, vous avez de meilleures chances de rencontrer votre connexion source positive. Et le plus intéressant, c'est que vous ne pouvez être utile aux autres que si vous vous êtes déjà servi avec votre alignement. Parce que si vous n'êtes pas en phase avec cette énergie, vous n'avez rien à donner à personne. Il semble, Abraham, qu'il y ait beaucoup de cancers, beaucoup de maladies dans notre culture, surtout aux Etats-Unis, et aussi beaucoup de peur. Et je ne parle pas de la peur de la mort. Appelons-le momentanément élan. Bien. Considérez cela comme une impulsion, puis observez simplement ce qui se passe autour de vous. Remarquez la perpétuation de l'envie, mais reconnaissez également que dans cette connaissance de ce que vous ne voulez pas, il y a aussi une perpétuation de la solution. Ainsi, même si la plupart de votre société est plus en phase avec le problème que la solution, la solution est en marche. Et de plus en plus de gens comme vous s'alignent avec elle. Donc, si nous pouvons éliminer cette peur, pensez-vous que l'incidence du cancer diminuera ? Bien sûr, et vous avez trouvé une excellente façon de le dire. Vous avez dit, si nous pouvons chasser la peur, et alors vous vous êtes arrêtés. Exactement. La peur est le résultat d'un désalignement. Cela vous aide à rediriger vos pensées vers ce que vous voulez et pas tellement vers ce que vous ne voulez pas. Mais il faudra que beaucoup de gens soient prêts à essayer d'atteindre des fréquences plus positives. La plupart d'entre vous sont prêts à supporter d'être sur le disque de l'irritation jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Si tant de vos expériences s'écartent dans une large mesure de ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas parce que vous êtes de mauvaises personnes ou parce que vous avez fait de mauvaises choses, mais parce que vous êtes chroniquement séparés de la vibration d'alignement qui vous vient naturellement. Et c'est pourquoi, si vous faites un peu attention à vos sensations et décidez de vous sentir mieux plus longtemps, vous retrouverez l'alignement sur le bien-être. Alignement génétiquement modifié et plus. Bon, il y a un énorme problème pour moi qui en crée beaucoup. En plaisantant, tu veux l'activer, lui donner un coup de boost et pratiquer sa vibration ? Il semble. Vraiment ? Es-tu sérieux ? En plaisantant, soyez gentils, Steve Jobs. Il me semble que, dans le cycle de la vie, dans le règne animal, dans le règne végétal, dans le règne humain, ou même dans le règne minéral, la semence de cette génération donne vie à la semence de la génération suivante, et ainsi de suite. Ou, si nous le disons autrement, la graine de cette plante donne vie à la plante suivante, etc. En plaisantant, ne voulant pas accompagner Wayne ou Kili, nous témons tellement, Ouais, 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 ouais. Bien. Et il en est de même pour les êtres humains. Cependant, il y a eu des changements alarmants et drastiques au cours des deux dernières générations. Par exemple, le nombre d'enfants nés avec autisme est passé d'un sur dix mille à un sur cent en trente ans. Parce qu'ils viennent, comme vous, au monde pour réclamer leur liberté. Alors ils disent, je vais être très différent, essayez de faire comme les autres, c'est comme demander des poires à l'orme. Bien. Le niveau d'obésité a considérablement augmenté dans notre culture. Je ne pense pas que ce soit parce que nous sommes devenus un pays de gloutons, mais parce que nous commençons à modifier génétiquement notre alimentation. Oui, vous cherchez l'amour au mauvais endroit. Vous recherchez des aliments qui ont bon goût au lieu d'aliments qui vous procurent de bonnes sensations. Vous ne vous laissez pas guider par votre perspective d'alignement, tu cherches juste un moyen de combler le vide. Ne vous rendez-vous pas compte que lorsque vous vous sentez le plus irrité ou dysfonctionnel, vous cherchez souvent quelque chose à manger ? Mais nous avons génétiquement modifié ces aliments, et maintenant la graine de la prochaine génération ne vient pas du blé, ou elle ne vient pas du maïs. Il vient de ces grandes entreprises qui ont des brevets sur nos aliments. Nous ne pouvons même pas les planter sans la permission des grandes entreprises. Nous ne sommes pas en désaccord avec vous. Mais et si des gens qui le connaissent, comme vous, lançaient des fusées du désir ? Je le fais sans arrêt. Et si au lieu d'avoir tant de conversations sur les raisons pour lesquelles la nourriture est inappropriée, vous parliez des résultats que vous souhaitez obtenir ? Je fais ça. Et si vous deveniez une lumière pour la vibration du bien-être ? Et si vous faisiez la lumière sur tout cela avec la source qui vous couvre le dos et avec la force qui crée les mondes ? Et si c'était la vibration dominante ? De la même manière que tu étais dans la tombe de ton père ce jour-là et que la source coulait à travers toi, bien que tu sois venu dans cette tombe pour faire autre chose que tu n'as finalement pas fait. Puisque la vibration de la source est dominante, pourquoi ne pas être la forme humaine qui se concentre sur la solution et non sur le problème ? Les êtres humains ont perdu leur papier. Vous passez trop de temps à parler de ce que vous ne voulez pas au lieu de formuler ce que vous voulez. Par conséquent, vos fréquences et votre impulsion sont focalisées sur ce que vous ne voulez pas. Mais ne devons-nous pas être conscients de ce que nous ne voulons pas ? Je ne veux pas que ma famille mange des aliments génétiquement modifiés. Bien sûr. Cependant, soyez conscients, juste au cours de cette conversation, du temps que vous avez passé sur ce que vous ne voulez pas par rapport à ce que vous avez passé à ce que vous voulez et à ce que vous pourriez faire à ce sujet. Je sais, et je fais quelque chose. Pensez que personne n'apporte de nourriture d'autre planète, que toutes les graines sont ici. Ne serait-il pas agréable si la modification et la manipulation des aliments produisaient une découverte bénéfique ? Êtes-vous prêt à accepter que cela puisse ou puisse arriver à l'avenir ? Lorsque vous vous opposez si fortement à ce que vous ne voulez pas, vous vous empêchez de profiter de cet avantage. Il y a une différence entre être sur des disques à faible vibration, se battre, décider quel est le pire stack et lequel est le meilleur, sans que personne ne soit vraiment à l'écoute de source, et mettre tout cela de côté, en comptant sur le bénéfice de désir qui naît de cette harmonisation, de se tourner vers le vortex, de s'éloigner de tous les problèmes qui empêchent la résonance avec le bien-être et de retrouver, par exemple, un garçon nommé Jesse. Et pendant le temps que vous passez à regarder cet enfant, vous êtes en phase avec tout le bien que vous avez demandé. Les humains sont confus, ils pensent qu'ils doivent trouver le problème, aller au fond des choses, prendre le contrôle et le tuer. Et nous voulons que vous compreniez que le problème est sans fond. Vous ne faites qu'ajouter un élan vibratoire, et de cette façon vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Pendant ce temps, ceux qui n'y sont pas, ceux qui n'y font pas attention, peuvent trouver un meilleur moyen. Les masses ont l'habitude de se plaindre, de se bousculer les oreilles et de se battre, tandis qu'un Steve Jobs ou un Bill Gates trouve une solution qui révolutionne le monde technologique. Tout le monde a la capacité de le faire. Vous avez juste à vous concentrer sur ce que vous voulez au lieu de rester coincé dans le fumier et la boue de ce qui est. Vous l'avez dit vous-même. Croire a une grande force. C'est un bon titre pour un livre. Le meilleur. C'est le meilleur titre possible pour un livre. Dit tout. Vous devez trouver un moyen de croire ce que vous voulez, car si vous ne croyez pas ce que vous voulez, ce que vous voulez ne peut pas venir à vous. J'ai rencontré des personnes à la télévision publique, pour lesquelles j'ai réalisé de nombreuses émissions spéciales, et nous avons convenu que je commencerai à informer la planète entière, à commencer par les États-Unis et le Canada, sûr. Cela nous semble merveilleux. Nous ne vous demandons qu'une seule chose, placez-vous sur votre disco de fréquence et dites-leur ensuite ce que vous savez. Accompagnez-vous de la vibration de la source. Parlez de ce qui peut être et non de ce qui ne peut pas être. Parlez de l'endroit où vous allez et non de l'endroit où vous êtes. Parlez de ce qui est possible et non du chaos dans lequel vous vous trouvez. Tenez-vous sur le disque haute fréquence et laissez la source prononcer les mots à travers vous. Vous le faites constamment, sauf lorsque vous parlez de ce sujet. Waouh, ça m'a énervé. Et je sais qu'être dans cet état de dégoût c'est. Tu sais. Je ne l'ai jamais vraiment envisagé de cette façon. Les cinéastes ont découvert que les films sur la colère, les films sur le dysfonctionnement, ont plus de téléspectateurs que ceux sur le disque à haute fréquence. Donc, si les chiffres et les notes sont votre objectif, vous faites un film qui plaira là où se trouvent la plupart des gens. Mais vous n'êtes pas cela. Vous devez faire un film qui soit attrayant pour Dieu. En plaisantant, pour cela nous mettrons tous les moyens à votre disposition. Juste un instant, ne pouvez-vous pas reconnaître que, et bien, que les entreprises possèdent les semences. Voulez-vous que nous reconnaissions que la loi de l'attraction est brisée alors qu'elle ne l'est pas ? Nous reconnaissons que l'élan est en cours, et nous reconnaissons la rage du monde, et que plus les gens se concentrent dessus, plus l'élan s'y ajoute. Nous reconnaissons également que plus il y a de gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas, plus il y a de gens qui savent ce qu'ils veulent et qu'un point de basculement viendra, mais nous ne pensons pas que vous aurez à souffrir aussi longtemps jusqu'à ce que ce moment vienne. Eh bien, je pense que ce que vous venez de dire contribuera au point de basculement, que nous pouvons commencer à vraiment nous concentrer sur la façon dont nous voulons que notre nourriture soit et si nous voulons que nos enfants soient en bonne santé. À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé un fruit mûr directement de l'arbre ? Ne reconnaissez-vous pas la perfection lorsqu'elle est en harmonie avec qui vous êtes ? J'habite à Moï, et les fruits là-bas n'ont même plus de graines. Toutes les papayes ont été génétiquement modifiées. Avant d'ouvrir le fruit et de penser, je vais prendre ces graines, les planter et faire pousser des papayes. Vous ne pouvez plus le faire. Pour cela, il faut aller dans les grandes entreprises. Oh, nous avons tellement plus à vous dire. Je ne veux pas manger une pastèque sans pépins car elle a été génétiquement modifiée. Sont-ils tout génétiquement modifiés ? À Moï, 99% le font. Eh bien, prenez celui qui ne le fait pas et profitez-en. Et dites, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que je soutiens. C'est ce que je promeux. Parce que lorsque vous combattez ce que vous ne voulez pas, vous pratiquez la vibration de ce que vous ne voulez pas. Et puis la loi de l'attraction vous apporte des OGM pour vous donner ce que votre vibration demande. Mais ce n'est pas juste. C'est quelque chose qui vraiment, vraiment. Eh bien, si vous parliez de choses qui ne vous intéressent pas, vous n'auriez pas lancé ces puissantes fusées de désir. Si vous parliez de quelque chose dont vous ne vous souciez pas, vous n'auriez pas cherché le soutien de l'énergie non-physique qui crée les mondes. En d'autres termes, cette conversation a catapulté cela à un endroit où il n'a jamais été. L'univers s'est agrandi à la suite de cette conversation. Vous ne pouvez pas trouver de solution si vous n'explorez pas un peu le problème. Ne vous laissez pas entraîner à explorer le problème, car vous ne pouvez pas trouver de solution pendant que vous réfléchissez au problème. Le problème et la solution sont des fréquences vibratoires différentes. Le reproche que vous ressentez, aussi justifié soit-il, ne vous conduit pas à la solution. Avez-vous déjà une dispute avec quelqu'un sachant que vous avez raison ? Quand vous lui dites ce que vous pensez, est-ce qu'il ne fait pas qu'il devient de plus en plus fort, de plus en plus fort et de plus en plus fort ? C'est comme verser de l'essence sur un feu de joie. La vision d'Abraham de la scène politique C'est ce qui se passe sur la scène politique actuelle, avec deux camps convaincus d'avoir raison. Il n'y a aucune possibilité de compromis. Eh bien, ils ont cessé de penser et ils ne ressentent pas non plus. Mais tout n'est pas perdu, car l'électorat veut un gouvernement qui fonctionne. Et vous, les électeurs, êtes aux commandes. Cependant, si vous regardez ce que font les politiciens et les laissez vous déplaire, vous ne trouvez pas votre pouvoir, et donc vos souhaits ne sont pas exaucés. Il y a des années, quand Esther consultait encore en privé, nous avons parlé à une femme au téléphone. Elle était fâchée contre nous. Et comme nous ne faisions aucun progrès avec elle, nous avons dit, jouons. Nous aimerions que vous trouviez trois thèmes et que vous vous concentriez sur eux ensemble. Elle a demandé pourquoi. Nous lui avons dit, parce que nous voulons vous retirer de vos pensées résistantes. Sans cette résistance, beaucoup de choses que vous voulez commenceront à vous parvenir. Et bien, comme quoi, demanda Théyle. Nous avons dit, comme du vert bleu. Avez-vous déjà contemplé le nombre de couleurs et de textures de vert bleu, toutes magnifiques ? Non, pas vraiment, et ça ne m'intéresse pas. Avez-vous déjà pensé aux papillons, à leur variété, à leur longévité, à leur persistance, à leur beauté ? La vérité est que je ne me soucie pas non plus des papillons. Avez-vous déjà pensé aux plumes ? Les plumes sont partout. Il existe différentes sortes de plumes qui profitent à toutes sortes de créatures. Elle a raccroché, fâchée contre nous. Ce jour-là, Jerry et Esther étaient à la Jola, en Californie, et après la consultation, ils sont allés déjeuner chez Georges. Jerry n'avait pas entendu la conversation. Esther ne se souvenait pas d'elle. Alors qu'ils descendaient la rue principale de la Jola, devant l'hôtel La Valencia, Esther ressentit une forte envie d'entrer dans un magasin, alors elle entraîna Jerry à l'intérieur. Ils ne voulaient pas, mais Esther a beaucoup insisté. Ils marchèrent jusqu'à l'arrière du magasin, et sur le mur du fond ils virent le plus incroyable étalage de verre bleu qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu. Ils ne voulaient pas de verre bleu et n'étaient pas intéressés à l'acheter. C'était pourtant là. Ils sont partis sans rien acheter. Ils sont allés chez Georges et ont déjeuné, puis ils ont marché jusqu'à la crique de la Jola, un endroit qu'ils adorent. Il leur semble le plus bel endroit où la terre rencontre la mer. Alors qu'ils traversaient l'herbe pour se rendre à la falaise, un tas de papillons les entouraient, si dense qu'ils durent arrêter de parler pour ne pas les manger. Sérieusement? Pourtant, Esther ne l'a pas liée à la consultation téléphonique. Et puis un garçon asiatique d'environ trois ou quatre ans est arrivé en courant et a regardé Esther. Il avait quelque chose en main. Il s'approcha d'elle et lui tendit un stylo. À ce moment, Esther réalisa. Puis il s'est rendu compte qu'en moins de deux heures l'univers avait orchestré un chemin très clair et très intelligent de moindre résistance pour répondre aux trois thèmes suggérés pour favoriser la non-résistance. Par conséquent, nous vous encourageons à choisir un sujet qui ne suscite pas de résistance en vous et à y réfléchir. Cela ne peut pas être une cause, une mission ou un but dans la vie. En bref, cela ne devrait pas être quelque chose qui vous cause des tensions. Choisissez un sujet facile, considérez-le à la légère au réveil et observez l'intelligence de l'univers alors qu'elle vous aide à le trouver. Et si vous faites cette pratique assez longtemps vous finirez par savoir que rien n'est hors de votre portée, car en l'absence de résistance, en vous accordant avec votre vrai désir et avec la source à vos côtés, tout est possible. Vous assisterez à toutes sortes de merveilles. Les gens seront étonnés de ce que vous voyez. Que font ces politiciens? Ils parlent les uns aux autres. Ils ne le font jamais. Ils commencent à paraître raisonnables. Ils commencent à collaborer. Ne serait-il pas bien que ces brillants politiciens, avec leurs diplômes universitaires et leur détermination, puissent se réunir, écouter raisonnablement et se mettre à l'écoute de la source présente en eux, sans se soucier de qui a eu l'idée ou de qui obtient le mérite, simplement en profitant la perfection de cette idée? Ce monde est à votre portée, et il n'en faut que quelques-uns pour se concentrer de cette façon. Cependant, tant que vous vous consacrez à proclamer ce qui ne va pas chez les politiciens, vous ne ferez qu'ajouter de l'élan aux échecs et bocoter votre propre objectif. De plus, vous vous éloignerez de votre vrai chemin et vous vous sentirez mal dans le processus. Et vous blâmerez les autres pour cet inconfort. Vous êtes de puissants créateurs. Vous n'êtes pas victimes de la réalité. Vous êtes des créateurs de réalité. Alors même les choses qui semblent les plus scandaleuses, les plus diaboliques et les plus. Plus ils sont scandaleux, plus votre désir est fort et plus la source est présente. Nous comprenons que vous ne pouvez pas vous y rendre en un instant. Mais ce que vous ressentez doit vous intéresser suffisamment pour commencer à pratiquer la proximité jusqu'à ce que votre sens de la valeur ne vous quitte plus et que vous soyez prêt à vous attaquer aux grands problèmes et à vous concentrer sur les grandes solutions. Alors la colère ne motive pas ? La motivation n'a rien à voir avec l'inspiration. La motivation est désagréable. L'inspiration est toujours agréable. C'est un premier pas, nous ne le nions pas. Cependant, ne restez pas trop longtemps sur cette première étape. Vous vous fatiguez, vous devenez irritable et cynique, puis vous devenez politicien. Fin de la rencontre d'ailleurs Abraham. Nous avons apprécié ce dialogue plus que nous ne pouvons le dire. Comme moi. C'est fantastique d'aller plus loin dans la réflexion. Voici beaucoup d'amour pour vous. S'adressant au public et pour vous. Merci. Nous sommes pleins. Esther, je tiens à remercier E-Haus. Merci à tous. Cela a été une journée incroyable. Wen, merci. Je ressens un picotement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un chatouillement. Je vous aime. Bonne nuit. Merci d'être venu. Finir. L'univers entend ce que vous sentez. Wendy et Esther Hick. Alors, je vous aime. Je vous aime. Sous-titrage FR ?